Il est possible que l'homme disparaisse, il est possible que l'homme disparaisse, il est possible que l'homme disparaisse et continue à faire des sottises. Disons un psychisme qui est très développé, mais il est possible que l'homme disparaisse. Il faut réfléchir à ça. Notre civilisation, civilisation qui est la civilisation du bruit, du gadget bien entendu, du gaspillage. Et du déchet, ce n'est pas une solution au problème de l'homme. Parce que l'homme c'est autre chose qu'un agriculte, c'est une carte d'électeur, c'est autre chose d'un digestif. C'est plus vaste, c'est plus vaste. Naturaliste, spécialiste des poissons, des déserts, explorateur, historien, écrivain, poète, dessinateur. Membre de l'académie des sciences, Théodore Monod est un grand savant français du XXe siècle. Il est surtout connu pour sa quête d'une météorite dans le désert et ses engagements pacifistes et écologistes. Mais c'est aussi un personnage aux multiples visages que nous révèle la tribu des monomaniaques. Vous l'avez bien connu ? Sûrement pas assez. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Merci. Qu'est-ce qu'il vous répondrait ? Rien. Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par les chameaux. Participer à une caravane, j'en rêvais. En 1989, je suis parti avec une équipe de télévision pour filmer une caravane Touareg au Niger. Théodore Monod, sa fille Béatrice et l'écrivain Isabelle Jarry participent à l'expédition. Faites voir, c'est frein. Ils ne sont pas les mains. La caravane n'est pas banale. Comment on s'appelle celle-là ? Panicum turgidum. Panicum. Non mais il y en a des centaines de panicums. Oui, oui, enfin il y en a comme qui soit turgidum. Est-ce qu'ils disent que ça sent bon ? Non, ils sentent pas bon celui-là. C'est Symbopogone chenantus qui sent bon. Symbopogone, c'est Y. Moi c'est celui-là qui m'intéresse. Symbopogone chenantus, voilà. Ancien Andropogone, la Niger. Est-ce qu'on fait pour vous rappeler de tout ça ? Oui, on y va. Théodore Monod est né en 1902 à Rouen. Son père, Wilfred, est un pasteur protestant qui descend lui-même de quatre générations de pasteurs. Il a épousé sa cousine, Dorina Monod, qui lui donnera trois enfants. Sylvain, Samuel et Théodore. En 1907, la famille s'installe à Paris. Théodore a cinq ans. Il y avait une école maternelle tenue par une de ses tantes. Il a donc été placé dans cette école maternelle. Et comme il avait la prétention d'en savoir un peu plus que sa tante et que ça a été paru un petit peu irrévérencieux, il a été prié de quitter les lieux. Il a donc été vidé de cette école maternelle très tôt. Et il a traversé le Luxembourg avec sa maman pour entrer à l'école alsacienne. Le petit Théodore s'éveille entre deux jardins, le jardin de Luxembourg et le jardin des plantes, qui seront ses premiers terrains d'exploration. Que la foi soit mon toit, que la bonté soit mon rez-de-chaussée. Il a quel âge il écrit ça ? Il a sept ans. Il a sept ans. Il envoie une carte à ses deux parents, Wilfred et Dorina, et il leur écrit cette phrase extraordinaire pour un enfant de sept ans. C'est un élève surdoué qui empoche le bac à 16 ans. Après avoir hésité entre la religion et la science, il choisit le métier de naturaliste. Sa thèse de doctorat porte sur une espèce de minuscule crustacé marin sans appareil digestif, les gnatidés. Il a été éduqué dans un système protestant, mais aussi spartiate, où on est dur avec un petit peu avec soi-même par rapport au but à atteindre. La vie n'est pas la joie, c'est la tension dans l'effort continu, c'est le labeur physique, le surmenage intellectuel, l'austère accomplissement du quotidien devoir. T'es sûre que c'est de lui ça ? Oui, écoute. En 1922, Théodore Monod entre au Muséum d'Histoire naturelle comme assistant à la section des pêches et productions tropicales d'origine animale. Il est envoyé à Port-Etienne, en Mauritanie, pour étudier les poissons et la pêche. Au lieu de rentrer en France après sa mission, il part en chameau jusqu'à Saint-Louis du Sénégal avec un détachement militaire. C'est le choc. Il a 20 ans et la passion du Sahara ne le lâchera plus jusqu'à sa mort. Théodore a écrit un petit roman qui s'appelle Maxence au désert qui raconte en fait ce premier voyage au Sahara qui est une petite traversée. Ce n'était pas quelque chose d'énorme mais bon, c'était pour le contact avec les chameaux, avec la marche, avec la vie du Sahara. Et il raconte dans ce petit roman comment très jeune, il est tombé très amoureux d'une jeune femme qu'il a éconduit. Elle lui donne rendez-vous au bois de Boulogne et c'est sa sœur, la sœur de cette personne qui vient lui dire qu'il faut qu'il arrête toute relation avec sa sœur. Donc ça a été un désastre sentimental qui je pense a été à l'origine de sa volonté d'abord de partir, de quitter la France et de demander à être envoyé au loin et aussi à cette espèce de réaction à la fois d'isolement et de recherche d'une forme d'intensité qui puisse être comparable peut-être au sentiment amoureux mais dans son autre version qui est la solitude vécue comme un dépassement de soi. Sa curiosité et son esprit nomade vont l'envoyer faire plus de 120 expéditions à travers le Sahara. Il inventorie toutes sortes de végétaux, animaux et minéraux dans des territoires inexplorés. Il a travaillé sur le terrain en géologue, en topographe, en historien, en ethnologue, en archéologue, en botaniste, bien sûr, d'abord botaniste. Il a fait des études sur la selle de chameau, sur le sable, absolument sur tous les aspects de la vie saharienne et c'est ça qui est étonnant. C'est un homme qui est un véritable explorateur, peut-être le dernier des explorateurs du Sahara. Quand on se penche sur les cartes avec ses itinéraires, notamment dans les années 30, de 30 à 40, on s'aperçoit qu'il a fait des itinéraires à dromadaire, mais absolument, et à pied surtout, extraordinaire, et tout ça pour la science et en serrant les dents, parce que je pense qu'il a dû trinquer sérieusement, parce que sur des itinéraires comme ça, il faut voir qu'il y a le soleil, il y a la soif, il y a la fatigue, il y a les vents de sable et psychologiquement, il faut vraiment tenir. 21 janvier 1955, une quarantaine de kilomètres de grignotés en direction du camembert, des pommes frites et du reste. Oh, c'est pur esprit. 22 janvier, 47 kilomètres de moins entre le camembert et moi. Journée longue, mais plaisante. Et c'est maintenant que je suis solidement rodé qu'il va falloir abandonner les voyages au long cours. 29 janvier, le camembert ? Eh bien, ça y est, il était au rendez-vous et se précipitait à ma rencontre à 13h10, pour être exact, à la table du commandant de Luz. En 1954, il traverse la Madjabat al-Khubra, la Grande Solitude. 900 kilomètres sans point d'eau, Monod devient le champion de toute catégorie de l'expédition saharienne. Tout le monde lui dit, mais pourquoi aller dans la Madjabat ? Tout le monde sait qu'il n'y a rien dans la Madjabat. Et Théodore répond à chaque fois, s'il n'y a rien, il faut être sûr, donc j'irai. Le Sahara, on ne peut pas plus désert, rien que du sable, que du sable et des pierres. Je me frotte les yeux là-bas, à l'horizon, un vieux monsieur marche avec un bâton. Chapon, chapon, les sacs au dos, pas de repos pour Théodore, mon nom. Chapon, chapon, les sacs au dos, pas de repos pour Théodore, mon nom. Le Sahara, il le connaît par cœur, chaque grain de sable est la plus petite fleur, du nord au sud, romadaire, caravane, de l'est à l'est, appuyée sur sa canne, chapon, chapon, les sacs au dos, fin de repos pour Théodore dans mon nom. Chapon, chapon, les sacs au dos, fin de repos pour Théodore dans mon nom. Et alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Encore des petits chameaux. Il y a longtemps que je n'ai pas ouvert ça. C'est un million. Tu n'en veux pas, là-dedans ? Non, non, non. Ils sont bien ici. Je vais en choisir un. Celui-là, il est mou, non ? Oui, il est un peu mou. Petit chameau de plomb, mais... Je veux bien celui-là, si tu insistes. Ah oui, c'est le guide vert, justement. Le guide vert, ben voilà. C'est celui qui va nous emmener dans le Ténéré. Il se trouvait que j'avais un pantalon dont l'une des poches avait un trou. C'était un siroual, d'ailleurs. Dans l'une des poches, il y avait un trou. Et que c'était... c'était en particulier dans la région de Taoudéni, 800 kilomètres au nord de Tombouctou, avec un détachement militaire que je suivais, que j'accompagnais. Et les gens autour de moi, et même les coumiers, très aimables, voyant que je ramassais des cailloux, en ramassait aussi. En particulier, des objets préhistoriques, des pierres taillées. Et venaient me les offrir. Et comme une fois sur dix, c'était des cailloux sans le moindre intérêt, je les mettais dans la poche qui avait un trou. J'appelais la poche à cadeau, pour ne pas décourager les donateurs. Mais je m'empressais de restituer au désert ces objets inutiles par le canal de mon pantalon. Voilà quoi servait la poche à cadeau. Mais les objets utiles, elle est dans la poche fermée, naturellement. Ils ne retournaient pas au désert. Ils étaient soigneusement un inventorié, numéroté, et ils sont actuellement au Musée de l'Homme à Paris. En 1930, Théodore Monod épouse Olga Pikova, une jeune fille au père, tchèque, qu'il a rencontrée chez son oncle au bord du lac Léman. Ils ont leurs deux premiers enfants, Béatrice et Cyril. En 1934, il se lance dans la plus longue expédition saharienne de sa vie. Il quitte sa femme et ses enfants pendant plus d'un an. Elle, elle a appris le métier de modiste pour le cas où il ne reviendrait plus jamais. C'est quand même du voyage à risque. À cette époque-là, on est dans les années 1933, 1935. C'est pas facile de partir 14 mois sans pouvoir donner de nouvelles. Donc il faut pouvoir, voilà, se faire face. La famille s'agrandit en 1938 avec la naissance d'Ambroise. Lémono s'installe à Dakar où Théodore est nommé à la tête de l'Institut français d'Afrique noire, l'IFAN, un institut de recherche sur le modèle du muséum d'histoire naturelle. La vie de Théodore, c'est une vie de moine. Donc c'est une vie ritualisée et très régulée. Donc il arrivait à midi et demie, pas à 11h20, ni à midi moins le quart, midi et demie. On passait à table. La première question qui se posait et qui pouvait faire un petit peu débat, c'était qui des trois enfants aurait droit au crouton du pain. Donc on avait droit à un crouton et après il y a eu même un calendrier au mur qui affectait le crouton à certains jours et à certaines personnes, ma sœur, mon frère ou moi. Et puis ensuite, le déjeuner était, j'allais dire, expédié, partagé, plutôt, en une demi-heure maximum parce que c'était frugal mais largement suffisant. et puis donc à 13h, il prenait le café avec ma mère, les enfants se dispersaient et il faisait la lecture à haute voix pendant une demi-heure. À 13h30, il partait et à 14h, il était à son bureau. À la tête de l'IFAN, Mono met tout le monde au travail. Chercheurs, voyageurs, instituteurs, missionnaires, militaires, infirmières, tous sont encouragés à publier leurs observations dans les bulletins de l'Institut. Le dynamisme de Mono à la tête de l'IFAN permet à de nombreuses personnalités de s'épanouir comme le spécialiste des Touareg, Edmond Bernus, l'ethnologue malien Amadou Ampateba ou encore le cinéaste Jean Rouche. Aidé du commandant Cousteau, détaché avec le groupe de recherche sous-marine de la Marine nationale, le professeur Picard met en place le hublot de plexiglas conique qui sera pour les explorateurs un œil ouvert sur la vie des abysses. Théodore Monod a effectué de nombreuses missions océanographiques. Sa connaissance de la faune aquatique lui a valu d'être invité à inaugurer le premier batiscaf en 1948. Il n'est pas descendu très profond. Il s'en est à 15 mètres, 15 000 millimètres comme il dit et le batiscaf n'était jamais descendu. Donc on était un peu inquiet. Il y avait avec lui il y avait Picard et puis il y avait lui l'autre passager. Alors pour être sûr que tout se passe bien, Cousteau et Dumas, Dumas étant des anciens plongeurs de Cousteau que je connais bien d'ailleurs, ils sont descendus devant l'hublot du batiscaf, ils ont présenté une tablette pour demander est-ce que ça va. Alors il a répondu Ah c'est horrible, il a pété. Solidéo Gloria, la seule gloire est à Dieu, pas aux autres. Donc on fait chaque fois une atténuation par l'humour de la situation. Je crois que ça c'est assez propre à Théodore et à l'esprit de famille. J'avais fait une vipère en bois que j'avais fait au crépuscule. Nous étions dans un camp et Aris, trois soldats, trois militaires, assis sur un tapis. J'avais organisé un fil invisible qui amenait la vipère en bois sur la natte, sur le tapis. et puis j'ai fait marcher mon dispositif au crépuscule et j'ai crié une vipère et une vipère, les phares, les phares. Alors naturellement, c'était les moi des trois, enfin des deux autres, moi je savais bien ce que c'est, je sais. et un brave gaillet breton, courageux, c'est armé de la gourdin et a flanqué un terrible coup de bâton sur la vipère en bois qui a éclaté en morceaux avec un bruit sec. ça se passait dans l'Adrar à Hennet quand j'étais chamelier de deuxième classe il y avait longtemps. Il était adepte du canular d'une manière ou d'une autre et surtout dans le monde de ses propres collègues zoologistes et scientifiques à Attar une fois il s'était entendu avec le commandant de cercle pour faire passer un troupeau d'ânes peint en blanc et noir comme des zèbres parce qu'il recevait à la table du commandant de cercle un zoologiste à qui il voulait faire croire qu'il y avait des zèbres à Attar ce qui est une aberration scientifique mais sinon une découverte étonnante et ils ont fait passer dans une rue entre deux blocs de maison un petit troupeau d'ânes habillées en zèbres. On la met là ? Oui, oui. Il devait y avoir son nom dessus quelque part. C'est là, je crois. Oui. Attention. T'es bien là, hein ? Ah ouais, ouais, moi je... On s'y croirait, hein ? Genre, genre... Pendant longtemps, on n'a jamais su qu'il partait au Sahara. Il ne nous a jamais expliqué où il allait. Il n'avait pas beaucoup de relations étroites avec ses enfants. Il avait son métier, son travail, sa passion, etc. 2 ou 3 fois, quand même, on a pu opter, mais on était déjà adolescents ou plus, on a pu obtenir quelques informations et on a même fait une méarée dans un salon en mettant les chaises à l'envers et un peu de sable sur le carrelage, des crottes de chameau et des épines d'acacia. Et lui a conduit une petite méarée, on a bu du thé, on a mangé des petits biscuits pour nous expliquer comment ça se passait quand on était dans une traversée saharienne. Mais c'est le seul souvenir, peut-être que parce que c'est le seul, c'est le plus précieux. C'est quoi, le Gainsborough ? C'est ça. Et la botanique, alors, le goût de la botanique, ça vient de papa ? Oui, peut-être, oui, oui. Oui, oui, il m'a appris à déterminer les plantes avec un livre de botanique, à regarder à la loupe. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il vous appelait la bichette ? Oh, non. Mon petit poulet ? Mais non, mais... Il n'y a pas de tendresse, chez papa. Un petit bijou. Quand il écrit une lettre de château à son fils Cyril, il dit, « Mes chers amis... » « Pourquoi il en fait des enfants, ce bonhomme ? » Ah, alors ça, il fallait lui demander. D'ailleurs, il ne t'aurait pas répondu. Tu peux être sûre. Ça, quand ça commençait à devenir un peu particulier, ça se terminait par « Ainsi soit-il. » « Pof, tu n'avais plus qu'à... » C'était quand même quelqu'un d'assez dur, d'assez exigeant aussi, envers les autres comme envers lui-même. Ça n'a pas été un père facile pour ses enfants, ça n'a pas été un époux modèle non plus pour celle qui est devenue son épouse. Et pour ses collaborateurs, ça n'a pas été non plus forcément un directeur d'instituts très facile à manœuvrer. « Lorsqu'on cherchait une référence, ça n'avait jamais assez vite. Mais en général, il savait où elle se trouvait. Il disait « Non, non, c'est le bouquin au dos vert à la page 252 en bas à droite. » Il avait une mémoire fantastique. Mais quand on feuilletait un bouquin, on ne tournait jamais les pages assez vite. Et alors, vous ne pouvez pas lui dire quelque chose en disant « Je vais faire telle chose. » Quand il revenait, alors vous l'avez fait et vous ne l'avez pas fait. « Avec la lèvre inférieure, il poussait le gaz carbonique dans les narines et on avait compris qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la situation. » « Mais qu'il l'en est... » « On avait compris qu'à ce moment-là, il s'était refermé. » « Je suis malade d'une maladie mentale qui menace, si je n'y prends garde, de devenir une lubie. C'est la hantise de la perte du temps. Poussé par mon démon, je ne peux pas, sans remords, regarder l'eau ou les nuages. Il me semble toujours que c'est du temps volé à l'étude de la Bible, aux relations familiales, à la zoologie. C'est cette manie qui m'oblige à emporter plus de livres que de caleçons quand je voyage. À bord du Pétrel, 5 septembre 1921. « Tiens, là, voilà la bibliothèque. » « Il y avait Shakespeare, une flore. La Bible ? » « Oui, sans doute, oui. » « Euh... » « Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? » « Ah, ben, qu'est-ce qu'il y avait ? » « Je crois qu'il y avait toujours la première édition de mes arrêts. » « Non, non. » « On va remettre ça de doute. » « Il se trouve qu'une fois, elle y a été, mais... » « Monsieur de Nemours était de ce nombre et c'était peut-être ce qui avait donné envie à Madame de Clèves d'avoir ses tableaux. Il lui compta dans quel embarras il se trouvait. Il lui dit qu'elle avait été jusqu'à là. » « Le désert de Théodore, c'est le désert de la montre. Quand on est prêt à partir le matin, que les chameaux sont arrachés et prêts à partir, il regarde sa montre et il dit « On est en retard. » « On n'a pas de train, on n'a pas d'avion à prendre. » « On a une journée de huit heures de marche devant nous, mais on est en retard. » « C'est très impressionnant, très impressionnant de penser qu'on est en retard dans un environnement comme celui-là. » « Attendez, on n'est pas partis encore. » Cela ne marche pas trop bien avec les indigènes. Leur imprécision, leur bavardage, le flot de paroles inutiles, leur mauvaise volonté et au besoin, leurs mensonges commencent à m'impatienter terriblement. J'en arrive à laisser percer mon déplaisir et en réalité, mon mépris. Qu'il est plus facile d'aimer les gens de loin que de près, le peuple et l'indigène du moins. Et pourquoi est-ce que je méprise mes compagnons ? Uniquement parce qu'ils sont différents et que nos cerveaux n'ont pas le même mode de fonctionnement ? C'est très mal de ma part, évidemment. Tartega, le 20 avril 1934. C'est certain qu'il critiquait ses boys, ses Touareg, etc. Et malgré tout, il a eu un estime inimaginable qu'il n'y a pas un Mauritanien qui ne connaît pas Monod. Et vous allez, on va en Mauritanie, on va en Wachsok, on va partout ailleurs, Monod, ah oui, Monod, c'est le grand homme, alors qu'il n'a pas vraiment été très proche. Il y a plusieurs choses, il y a d'une part la réalité et d'autre part la légende. Ce qui se construit depuis sa mort, c'est une légende de Théodore en Mauritanie. Il y en a une. C'est l'homme qui a lu le Coran en une nuit en arabe. C'est ça, oui, d'accord. Alors que nous, on entend ce discours. Mais il y a la réalité, je pense que ce qui nourrit une sorte de fascination et d'estime du peuple mauritanien pour un blanc comme celui-là, c'est qu'il a vraiment partagé la vie des nomades au point de se nourrir comme eux, d'aller comme eux, d'emporter aucune boîte de conserve, rien du tout, du riz des dates, à pied, et qu'il a fait des traversées sur des zones que les Mauritaniens ne fréquentent jamais. En 1963, c'est la consécration d'une carrière de chercheur. Il est élu à l'Académie des sciences après avoir présenté aux académiciens l'indispensable notice sur les titres et travaux scientifiques. Le document fait 128 pages. En 1965, après 25 ans à la tête de l'IFAN, il quitte Dakar. Il revient à Paris et devient directeur du laboratoire des pêches au muséum, là où il était entré comme assistant 43 ans plus tôt. C'est une grande photo. Oh, c'est extraordinaire. Casque colonial. C'est pas une théière. C'est une cafetière. C'est une cafetière. C'est une cafetière. Acceptez la main que je vous tends, marquise. Déjà les violons égrènent leur refrain. Nous allons danser une gaffe exquise. Ne vous cassez pas la gueule en commençant. C'est pas bien ? C'est pas poétique. Qu'est-ce que vous avez comme déchets aujourd'hui ? Oh, tarte aux poires, tarte aux couets, tarte aux pommes. Un sorbet au... Un sorbet. Un sorbet. Un casseau, spray ? Non, non, non. Un fruit de la passion. Un fruit de la passion. Ah. Et avec un Coca-Cola ? On a fait plusieurs voyages ensemble et un des voyages déserts libyques, une de ces grandes rigolades pendant les voyages, c'était... On était en voiture, donc à cette époque, ils voyageaient en voiture. Et donc, c'était d'imaginer ce qu'on aurait pu trouver de plus étonnant dans le désert. Donc, on se faisait un match un peu comme ça. Chacun devait dire quelque chose. Donc, il disait un vendeur d'aspirateurs des Galeries Lafayette, une bonne sœur en train de faire de l'autostar. Ah, le voilà. Le voilà, le voilà, il est caché. C'est une étiquette pour un vin que M. Monod gardait dans ses archives depuis 1929. Et c'est un vin qui était produit apparemment en Afrique. Tu vois, le nom rappe la gueule. Sa femme, Olga, son unique confidente, meurt en 1980. On ne saura rien de leur correspondance intime. Ils l'ont détruite d'un commun accord. Elle avait tenu le rôle de mère de famille, tendre et omniprésente, d'assistante alifant, de coéquipière lors de dizaines de voyages. Elle l'attendait parfois sous un arbre, en brodant des naperons pendant qu'il vaquait à ses précieuses récoltes. Quand ma mère est morte, il est passé par des moments un peu difficiles de remords, lourds, par rapport à la vie qu'il a offerte à cette, d'abord jeune fille, puis jeune femme, etc., qui avait sans doute d'autres aspirations que la vocation monacale de Théodore Monod. « Je te vis replier sous des souffles hostiles, sur tes espoirs déçus des ailes inutiles. Aveugle, j'ai laissé s'embrumer ton destin. Ingrat, je ne t'ai pas fait place à mon festin. » à pieds et à chameaux, février 48. Avec la mort d'Olga, Théodore se rapproche de ses enfants. Il consent enfin à les emmener dans le désert. Sa vue décline, ils sont d'une aide précieuse pour l'assister dans son travail. Il participe également à la rédaction de ses carnets de récolte. C'est curieux quand même pour un spécialiste du milieu aquatique d'aller chercher des petits marécages après une traversée de plus de 10 jours dans le désert. « Dès qu'on tombe sur un milieu favorable, il faut en profiter, bien sûr. Les faunes de douce sont très intéressantes dans le désert, surtout où il s'agit de douce permanente, naturellement. J'ai été encore il y a quelques semaines en Mauritanie. Il y a une guelta où il y a un trou d'eau dans les rochers où il y a des méduses qui ne sont pas venues à pied par les dunes, bien sûr, elles sont venues par l'eau à une époque où il y avait des connexions hydrographiques permanentes entre cette guelta dans l'Adrard et le Sénégal, le fleuve Sénégal. « Ah, c'est plein de trucs, mais c'est pas plus de trucs. Mais oui, ça bouge. » « Des crustacés. » « Oh, Dieu, Dieu. » « Est-ce que je les ai tous ? » Le Muséum d'Histoire Naturelle s'attache à réunir tous les documents écrits par et sur lui, sa bibliothèque et sa correspondance, soit plusieurs centaines de caisses qui constituent le fond mono. Cette succession de cahiers, il y en a plus d'une vingtaine. C'est les cahiers que Théodore entreprend d'écrire à partir de 1934 pour garder mémoire de ce qu'il a d'abord appelé son journal de route, garder mémoire de ses voyages. Et il a très vite numéroté les événements qui avaient une qualité scientifique. La trouvaille d'un fossile, la trouvaille d'une plante, une fleur, une mue de serpents, tout ce qui pouvait intéresser un zoologiste et un naturaliste. Je n'ai commencé à les numérotiques en 1934. De 1934 à maintenant, il y a 19 000 quelque chose. 113. Exactement. Et je ne mourrai pas avant de avoir atteint les 20 000. C'est promis, hein ? C'est promis, mais j'ai joué même. Il est allé au-delà puisque le samedi 19 décembre 98, il arrive à la récolte 20 273. Graminé ? Point d'interrogation. La 20 000ème récolte, il la fera en 1995 en compagnie de l'ethnologue José-Marie Bell lors d'un voyage dans l'Adra-Maut au Yémen à la recherche des arbres en encens. C'est un échantillon assez ordinaire. ce n'est pas véritablement un épineux, c'est une petite plante qui possède quelques feuilles ici qui sont légèrement anguleuses pour se protéger contre ses ennemis. Il y a quelques petites pointes qui se trouvent ici ou là. Parmi ces milliers de récolte, Théodore Monod a fait de véritables découvertes scientifiques en botanique et en zoologie. Je crois qu'on attribue à peu près à 180 le nombre des types qui ont été découverts par Théodore et qui donc constituent un apport original, spécifique et singulier à la science naturelle. Et alors là, il y a un bel exemple d'un néo-trouglo-carsinus monodit qui a une belle physionomie. En 1989, FR3 diffuse un documentaire sur un vieux savant qui cherche une météorite dans le désert. On s'ennuie tellement La France entière découvre Théodore Monod. En quelques mois, il devient un personnage médiatique. On s'ennuie tellement Alors la nuit quand je dors Je pars avec Théodore Dehors, 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 dehors Marcher dans le désert Marcher dans les pierres Marcher des journées entières Marcher dans le désert Dormir dehors Coucher sur le sable d'or Les satellites Et les météores Dormir dehors Il faut un minimum Une vie blagueur d'or Un petit gobelet d'aluminium La figure du grand-père même de l'arrière-grand-père Pour certains Une figure assez manquante Dans le paysage occidental Européen Du moins Et lui Il s'est mis dans cette Dans cette position Et finalement Il a rencontré Un auditoire très large Parce qu'évidemment Tout le monde rêve D'avoir un grand-père Qui le prend par la main Et qui lui raconte des histoires Et dans ce périmètre Il n'existe pas Un seul point d'eau Et il n'existe pas Un seul arbre S'il y avait eu un arbre Un seul arbre Ça aurait été un lacaciale Tortellis bien entendu Mais il n'y en a pas On l'aurait vu S'il y avait un On l'aurait vu Sur les pichiers d'avions Puisqu'on fait les cartes Maintenant Avec des photos aériennes De l'hygiène Il n'y en a pas On l'aurait aimé On a remis un point noir On aurait créé un côté arbre Ça aurait pu rendre service Un voyageur égaré peut-être Au-delà du scientifique Théodore est quand même Un homme épris de religion Qui est un humaniste Qui a un discours Et la médiatisation Va être au-delà De ce qu'il a à dire Sur le Sahara Va être la possibilité De faire passer ce discours Les pouvoirs centraux Ont toujours Détesté les nomades Il faut dire les choses Telles qu'elles sont Parce que les nomades Sont des hommes libres Or un homme libre Pour les ministères Pour les bureaux Un homme libre C'est C'est inacceptable Il ne faut pas d'hommes libres Il faut des gens Qu'on va sédentariser Soit de gré Soit de force Ou qu'on va supprimer Ce sera beaucoup plus commode Pour les bureaux Théodore Monod Est sous l'œil Des caméras de télévision Et surtout dans la rue Il s'engage Aux côtés des peuples opprimés Saharaoui Kanak Kurde Ou Touareg Il manifeste Avec les non-violents Contre la guerre Et l'arme nucléaire Il devient l'un Des principaux soutiens De l'association Droits au logement Aux côtés de l'abbé Pierre Et du généticien Albert Jacquard Quand même triste Oui mais pas surprenant Triste mais pas surprenant Malheureusement pas surprenant C'est ennuyeux de vivre dans un pays Où on n'est pas surpris D'être obligé d'être triste Ah bah voilà La présence de Théodore Monod Empêchait l'effort de l'ordre Comme on dit Des ordres plutôt D'agir On tape pas sur Théodore Monod On n'envoie pas Les CRS pour le tabasser Par conséquent Il protège Et finalement J'ai appris avec lui Qu'on peut avoir un rôle important Sans bouger Sans rien dire En étant là Moi j'étais jaloux de Théodore Monod On venait On jeûnait On se cassait la tête Et alors On a toujours un petit peu Envie de parler Comme moi Et alors Allez non Tout le monde était focalisé Sur Théodore Et il n'y en avait que pour lui Et il répétait Toujours la même chose Le peu que nous pouvons faire Il faut le faire Le souvenir le plus fort Que j'ai de Théodore Monod C'est une manifestation De soutien aux sans-papiers À un moment donné J'ai avisé un petit bonhomme Assis sur les marches Devant la gare de Lyon Qui n'avait pas encore été rénovée Qui disait rien Qui ne s'était pas présenté Et c'était Théodore Monod Qui était là Qui s'était assis Parce qu'il était fatigué Il était venu tout seul À cette manifestation Donc à 95 ans Et puis je suis allée vers lui J'ai essayé de lui parler C'était compliqué Parce qu'il n'entendait plus rien Déjà à l'époque Et en fait Il est venu tout naturellement Dans la manifestation Il ne l'avait pas fait pour nous La manifestation Il l'a fait pour lui Il l'a fait parce qu'il pensait Que c'était juste d'être là Donc sans la ramener Je me suis dit J'ai envié cette simplicité J'ai admiré Ce désintérêt Et cette générosité Et puis je pense que ça nous a fait Beaucoup de bien De le voir là Ce jour-là L'engagement humaniste De Monod ne date pas d'hier En 1912 Le jeune Théodore Refusait de donner de l'argent A une quête Au profit de l'aviation militaire Il avait 10 ans En 1940 Théodore Monod fait preuve D'une incroyable audace Dans une lettre adressée Au commissariat Aux affaires juives J'ai l'honneur D'avoir chez moi Une personne Qui appartient Au peuple Qui nous a donné Et là Un certain nombre De noms extraordinaires Alors Moïse Spinoza Mendelssohn Einstein Et c'était vraiment Une lettre fabuleuse En 1960 Pendant la guerre d'Algérie Il signe le manifeste Des 121 Une déclaration Sur le droit A l'insoumission Signée par 121 Personnalités françaises Il sera suspendu Provisoirement De ses fonctions De directeur de l'IFAN Il avait écrit A Maurice Papon Qui était préfet De Paris à l'époque Et à qui Il a envoyé une lettre En lui disant Ce qu'il pensait Et à la fin de la lettre Il signait Théodore Monod Membre de l'Institut Il donnait tous ses titres Et ça faisait La moitié de la page Dans les années 70 Monod s'engage Dans de nombreux Mouvements pacifistes Il nous a beaucoup soutenu Lorsque nous avons fondé Le comité de soutien Aux objecteurs de conscience Puisqu'il y avait Des objecteurs De nouveau En prison Et là Monod participait Directement Aux manifestations Avec nous Il avait plus de 70 ans Quand il se faisait embarquer Et jetait Comme un sac à patates Dans les Carrément Dans les Dans les Panias salades Et emmenait Dans les commissariats Je pense que sa Manière D'être loin Des hommes En particulier Dans ses relations Personnelles Avec les individus Il compensait cela En étant au contraire Très engagé Au service De l'humanité Dans son ensemble Ses prises de position Humanistes Englobent depuis toujours La défense Du monde animal En 1978 Il rédige Avec le professeur Nouet La déclaration universelle Des droits de l'animal Il s'insurge Contre la vivisection Et l'élevage En batterie Et préside Le rassemblement Des opposants A la chasse Son engagement Pour la protection De la nature Se concrétise Avec la création Du parc national Du banc d'Arguen En Mauritanie Le parc du banc d'Arguen A été inauguré Les 8 et 9 Juin 1978 Et l'encore Taylor Monod Avait pris Beaucoup de temps A convaincre Le président De la république De Mauritanie De venir Célébrer Cette création Et je me rappelle Qu'à l'époque Monod s'était empressé De quitter Le convoi officiel Pour aller chercher Des escargots Et des cloportes Sous les pierres Donc le long De la mer Donc là On a toute La correspondance Relative A la création Du parc national Du banc d'Arguen Donc des courriers De Théodore Monod Qui m'étaient adressés Mais qui étaient Également adressés Au président De la république De Mauritanie Mokhtar Houldada Il détestait Gâcher évidemment Le papier Donc il utilisait Des papiers Déjà Utilisés En fait C'était Un recyclage Avant l'heure Puis alors là Il y a une autre Lettre intéressante Qu'il nous avait envoyé Lorsque mon fils Guillaume est né Donc avec une enveloppe Caractéristique de Monod Invitant à sortir De la préhistoire Donc une lettre Contre évidemment L'arme nucléaire Et donc il avait fait Un petit collage Comme il aimait bien le faire Avec une maison charbonnière Qui disait Donc joyeuse Bienvenue à Guillaume Le nouveau planétarien Futur ami Et protecteur des oiseaux Le fond de sa pensée C'était Protection de la nature Et de la vie Et il a reçu ça De ses parents Et de l'ambiance Protestante autour de lui L'oratoire était un lieu Dans lequel il est venu Depuis l'âge de 5 ans Quand son père était pasteur En 1907 C'est l'un des lieux Comme le muséum Comme l'académie des sciences Etc. Dans lequel il a vécu Il s'asseyait A l'entrée de cette chapelle A ma gauche Qu'il avait surnommée La grotte des sourds Parce qu'il y avait autrefois Des casques Pour mieux entendre Il me disait toujours Est-ce qu'il y a quelqu'un Dans la grotte ? Je disais Non ça va Il y a de la place Ah c'est bien Mais dommage Qu'il n'y ait pas De chauve-souris Il associait la grotte Evidemment Aux chauve-souris Et à sa mort J'ai pensé Qu'il fallait rappeler Qu'il était présent Chaque fois que c'était possible Sur ce banc Et j'ai placé Une petite chauve-souris En terre cuite Dans un angle Ici A cet endroit là Au lieu d'une plaque En laiton Pour dire Il s'est assis ici Je pense que c'est mieux Il aurait préféré Être accompagné Dans ses méditations Par Par cette chauve-souris Qui est un peu Pittoresque Ce blason Qu'il a dessiné Lui-même Il représente Issue d'une mer Primordiale Les cinq grandes Familles spirituelles Du monde Il tenait beaucoup A cette idée D'une grande Spiritualité mondiale Qui prenait Des formes différentes Et il a souvent Utilisé L'image De la montagne Qu'on gravissait Par des chemins multiples Pour aller vers la lumière Voilà Ça servira peut-être A mon propre enterrement Et la voilà Une des pages Les derniers mois De sa vie Handicapé A la suite D'une attaque cérébrale Il est presque aveugle Il parle à peine Mais il continue A écrire D'une écriture Presque illisible Que Béatrice S'acharne à décrypter Quoi de plus gracieux Et de plus charme Qu'une souris Son dernier livre Paix à la petite souris Est un recueil de conseils A l'usage de chacun de nous Pour sauvegarder Les vers de terre Et autres petites bêtes Si vous voyez un verre de terre Qui malencontreusement S'est retrouvé Emmené sur le bitume Par une inverse Et qui se retrouve Un peu Les pieds au sec Plutôt que Que de le dédaigner Prenez-le Et remettez-le Sur la terre meuble C'est ce qu'il faisait Avec les vipères À Colmier Il les remettait dans le jardin Alors Le moment venu De passer sur l'autre rive Comme disait si joliment mon père Et d'avoir peut-être Quelques nouvelles Du résultat spirituel De ce passage Je ne peux qu'attendre Avec beaucoup de curiosité Encore de la curiosité Même dans ce domaine-là Et s'il y a une raison importante Pour laquelle je souhaiterais Qu'il y eut quelque chose Après la mort C'est que nous puissions avoir De l'autre côté La possibilité De nous faire pardonner Un certain nombre de choses De la part de ceux Que nous avons blessés Soit par des actes Soit par des paroles Soit peut-être Et c'est plus important Encore par des silences On rentre au cimetière Qu'est-ce qu'on voit ? Un chameau Hein ? Un chameau Tu as fait ton sac Pour t'en aller Mercredi dernier Ce genre de sac C'est difficile à préparer Parce que bien sûr On se l'était Douce précisé Que tu partais loin Et que tu reviendrais Sans doute jamais Mais t'as sûrement Pas oublié De mettre dedans Une poignée de sable T'as loupé Un chameau brillant Un tas de cailloux Un grand herbier Et le verbe chercher A conjuguer A tous les temps De l'éternité Et à part ça Qu'est-ce que vous allez faire Aujourd'hui professeur ? Je vous le donne en mille Marchez ! Marchez dans le désert Marchez dans les pierres Marchez des journées entières Marchez dans le désert Dormir dehors Dormir dehors Coucher sur le sable d'or Les satellites et les météores Dormir dehors Il faut un minimum Une Bible, un cœur d'homme Un petit gobelet d'aluminium Il faut un minimum Il faut un minimum Si loin de la nature Ici, le cœur durcit On est si loin de l'air On est si loin du vent Si loin du grand désert Si loin de l'océan Si loin de l'océan Alors la nuit quand je dors Je pars avec des odors Dehors 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 Marchez dans le désert Si loin de l'océan Si loin de la nature Ici, le cœur durcit Crap de fin J'habit dans la mer de sable À l'ouest de l'Egypte Avec mon ami Samir Lama Qui dirige une agence Qui s'appelle Samir Expedition À Francfort-sur-le-Maine Et il avait un énorme camion Qu'on appelait l'éléphant Un énorme camion jaune Il mettait les voyageurs À l'impérial Et en bas Il y avait les bagages Des fûts de gasoil Et puis nous étions Avention dans les dunes Et on a En descendant une dune Il n'y avait personne Dedans, on était descendu Les voyageurs étaient descendus Pour permettre au camion De faire sa descente C'est des pentes de 30 degrés C'est le profil d'équilibre Des dunes normales Et dans la descente Le camion tout à coup Lentement C'est couché Latéralement Complètement Sur sa face gauche Alors Il a fallu d'abord Décharger C'est énorme Le camion Et tout ce qu'il y avait D'dan Il y avait des fûts de 200 litres Je crois De liquide Il y avait tous les bagages Tous les bagages Tout le matériel Des quantités de choses Puis ensuite Il a fallu essayer De leur dresser Alors J'ai dit aux gens Vous allez vous mettre Le long du camion Vous allez prendre Des assiettes Vous avez des assiettes En matière plastique Vous allez vous aligner Sur la Sur la pente de la dune Le long du camion Et chacun Il va commencer à pelleter Entre ses jambes Comme ça Les jambes écartées Vous prenez une assiette Vous envoyez votre sable Derrière vous Pour la personne Qui est derrière Pour le recevoir De la personne Qui est devant On a fini par creuser Une fosse Une fosse si considérable Que le camion S'est glissé dans la fosse Et s'est remis sur ses pattes De derrière Si j'ose dire Ensuite On a perdu un peu de temps Bien sûr Mais ça c'est très bien passé Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Dommage C'était très pittoresque Très pittoresque C'est que j'ai quand eu Que camion jaune Couché latéralement Dans les dunes Et il y a quelques semaines Il n'y a pas longtemps C'est une landre verte Avec laquelle j'étais C'est couché aussi Sur un règle d'ailleurs Dans un virage Un petit peu rapide Peut-être Alors là Nous avons eu Une chance extraordinaire Il y avait Un tas de choses Dans la landre verte Il y avait Un fût d'eau C'était une landre verte De CNRS Il y avait un fût Il y avait un fût 200 litres d'eau Alors j'ai dit Il faut d'abord Tout sortir naturellement Puis on verra ensuite Comment on peut Essayer de relever Cet animal Couché sur son flanc En gauche Connait encore une fois Sur le flanc gauche Et puis Alors on a commencé A vider la landre verte Et a passé ensuite Une voiture De consulat De l'ambassade américaine À Nouakchott Et cette voiture C'était Des fonctionnaires américains Qui se promenaient Dans la drape Probablement Cette voiture Disposait D'un treuil électrique À l'avant Alors il nous s'est arrêté Et très aimablement Il nous a offert De nous redresser La landre verte Avec un treuil C'est l'enfance de l'art Ça a été fait En quelques minutes Et puis on a pu Recharger l'animal Et repartir Vers la drape Vers le ratard D'abord Et ensuite Vers un endroit Qui s'appelle Le cratère d'un verre Un cratère Le cratère de Wellul Très intéressant Pour les astronomes Parce que c'est un point De chute de météorite Et nous avions avec nous Un géochimiste Autrifié de Vienne Docteur Keberle Qui s'intéressait A ce cratère Depuis longtemps Le cratère de Wellul Que j'ai étudié autrefois Et voulait récolter Ce qu'on appelle Les impactites C'est-à-dire Les impactites C'est le verre naturel Qui est produit Par la fusion Des substratums griseux Siliceux par conséquent Des substratums griseux Au cours de l'explosion Qui accompagne Le contact D'un corps extraterrestre Avec la surface De notre planète Parce que La chute d'une météorite C'est pas simplement Un choc C'est une explosion Au cours de laquelle Pendant quelques Millième de seconde Les températures D'une part Et les pressions De l'autre Sont telles Qu'il reste des traces A la fois Des températures subies Et des pressions Aussi On retrouve ensuite Des signes microscopiques Des pressions Qui ont été exercées Sur les roches locales Ce qui permet d'ailleurs De savoir qu'un cratère Est un cratère d'impact Alors qu'il n'y a plus Aucune trace de météorite Dedans Bien entendu Les météorites S'étant très souvent Du fer et du nickel Et le fer s'oxyde Relativement rapidement Les cratères un peu anciens Ne contiennent plus Le fer s'oxyde Les cratères anciens Un peu anciens Ne contiennent plus Aucune trace de météorite Ce cratère là Date de 3 millions 3 3 millions Voilà Clap de fin T'es limite François C'est bon ça Pardon ? Je te mets où ? Je vais passer Voilà Quand tu veux Professeur Monod Vos expéditions Dans le Sahara Se font plus souvent A dos de chameau Ou en voiture Oh Ça a beaucoup varié Suivant les périodes Bien sûr Je ne sais pas Si on peut faire Une proportion Entre les deux Modes de circulation Peut-être plus Peut-être plus A chameau Au point de vue Longueur et durée Quand même Parce qu'il y a Des grandes expéditions Dans la Majabat al-Kubra Les distances de Paris A Berlin Sans point d'eau Ça c'est Largement A chameau Et à pied Et dans les dunes De l'échafoune Aussi pour L'épave de la caravane Marocaine Du Moyen-Âge 700 km à pied Les retours C'est 350 pour aller 350 pour revenir Mais il y a eu Toutes sortes de modes De transport Dans le Sahara D'abord les gens Supposent que Les néolithiques Allaient à pied Et puis montaient Peut-être sur leur bœuf Et puis Ensuite il y a eu Les chevaux Et puis ensuite Il y a eu des chameaux Heureusement Parce que sans le chameau On n'aurait pas pu Ni visiter Ni s'installer Dans les déserts On n'aurait pas eu d'oasis C'est pour ça que Mon petit livre Qui s'appelle Méhare Est dédié Aux chameaux Et aux boucs Aux véhicules Et aux récipients Les seuls vainqueurs Du Sahara Ça ça a été Tout à fait essentiel Puis alors Après le chameau Maintenant Il y a des moyens Mécaniques Bien sûr Y compris la voiture Automobile Qui est bien pratique Dans certains cas Elle est pratique Pour aller loin D'abord Et Et pour aller vite Enfin Tant qu'elle fonctionne Bien entendu Il faut que elle est en panne Elle va quelque fois Moins vite Et là tout de suite Nous sommes en panne Nous sommes en panne Vous pouvez vous peser Le pour et le contre On va vous réparer La voiture Je suppose Et puis nous allons Continuer Continuer la route Mais c'est un aléa Bien sûr Dans ce qui concerne Les mécaniques C'est pas seulement Les voitures Quand ça tombe en panne Ça peut Ça peut être Un inconvénient Mais ça aussi Ça a aussi Des avantages Dans certains cas Si on est pressé Si on va très loin Ça permet d'aller très loin Et à partir de là De rayonner Par d'autres Par d'autres méthodes Bien entendu Par exemple Quand je vais dans la Drare Il y a trois semaines Je suis parti de New Yorkshot En voiture J'ai été à Tare Et puis de là J'ai pris les chameaux Non il y a trois semaines C'était en voiture J'ai été en voiture J'ai été en voiture Mais l'année dernière Avec Karel Procope Nous avons pris les chameaux Les chameaux J'attendais à Tare Alors on peut combiner Les deux systèmes Mais Seulement les deux systèmes Ce n'est pas Ce n'est pas le même principe Parce que le chameau Le chameau ne se prend pas Comme le train À une heure précise Tel jour à telle heure Dans ces pays Le rythme normal C'est de ne pas être pressé Et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui Ne vous inquiétez pas On le fera demain Si on ne le fait pas demain Ce sera après demain Si ce n'est pas cette semaine Ce sera la semaine prochaine Ça c'est le rythme normal Local Qui est intelligent De l'arquidon Qui fonctionne très bien Seulement nous Nous sommes des gens Pressés Un peu agités Et nous voulons faire Beaucoup de choses En peu de temps Et ce n'est pas toujours possible Mais une fois Qu'on est en route Avec un chameau On est sûr Au moins D'arriver de l'autre côté Au but Condition de Bien entendu D'observer Un certain nombre D'exigences De cet animal Parce que les chameaux Enfin dans une région Banale Où il y a de l'eau Tous les trois jours Il n'y a aucun problème De aucune sorte Mais quand la distance Entre deux points d'eau Dépasse 500 km Il faut commencer A prendre des précautions Il faut savoir Se rationner Dans la Majabat Nous avions moins de litres A boire par 24 heures C'est à dire On prenait trois fois le thé En 24 heures Et chaque thé C'était trois petits verres Ce que vous connaissez bien De 90 centimètres cubes Une fois à l'aube Quand il fait encore Presque nuit On se réveille On prend le premier thé Ensuite on va charger Les chameaux On démarre Et le verre suivant C'est l'après-midi Une fois à la fin de l'après-midi Pas une goutte d'eau Entre l'aurore Et la fin de l'après-midi Alors quand on baroque Quand on campe Deuxième thé Trois fois Encore trois petits verres Et la troisième série Liturgique De thé C'est avant la Cinquième prière de la journée Qui s'appelle L'Acha Dans la soirée Avant d'aller dormir Mais tout ça Ça ne fait pas grand-chose C'est suffisant Pour être en bonne santé Et pour marcher fort Et longtemps Mais ça ne suffit pas Pour être vraiment heureux Pour être heureux Il faut un litre et demi Ou deux litres par jour En hiver bien entendu En été Il n'y a pas plus sûr De faire ce genre de trajet En été Ce serait suicidaire Même au printemps Je ne le ferai pas Mais je le fais volontiers Enfin volontiers Je ne sais pas Mais je le fais en décembre Ou en janvier Quand le sol est à zéro degré Le matin Et c'est pas chaud Quand on est pieds nus Alors on saute Le truc C'est de marcher derrière Les cinq chameaux De l'équipe Et de sauter dans les trous Dans les empreintes Qu'ont déjà fait Les chameaux Qui ont crevé La surface froide Et on tombe sur du sable Qui est un peu moins Glacé qu'en surface Et puis une heure Après le soleil Il est déjà levé Il fera chaud jusqu'au soir On coupe ? Oui ? On y va quand vous voulez Allez-y Un des avantages De transport automobile Pour la recherche C'est la possibilité D'abord de transporter Des choses lourdes À chameaux C'est très difficile Par exemple Des stations paléolithiques À bifaces Il y en a par milliers Dans certains endroits Dans l'adrard Elbeyed Et d'autres endroits À chameaux Les bifaces Quand on en a raconté Une vingtaine C'est le maximum De ce qu'on peut Ce qu'on peut transporter Ça c'est pour le poids Il y a la question Poids c'est une chose Mais il y a la question Fragilité aussi Dans les gisements Quaternaires Par exemple Les débris de cuisine Ce qu'on appelle Les coquets de mudding Des néolithiques Dans les lacs Les lacs Qu'on séchait depuis En Mauritanie Ou au Mali Ça Il y a les On trouve les poubelles Ces gens du néolithique Et dans ces poubelles Il y a naturellement Les résidus De ce qu'ils ont mangé C'est à dire Des ossements D'animaux Alors c'est des ossements D'hypoptimes De crocodiles De poissons Ce sont des objets Extrêmement fragiles Puisqu'ils sont Ils sont à la surface Du sol Ils sont Un peu plus virulents Quelquefois Qu'on ne peut pas récolter Parce qu'ils sont déjà Déjà trop altérés Et alors Emballer ces affaires là Sur un chameau C'est prodigieusement compliqué Et risqué Parce qu'il faut avoir Des contenants Plus ou moins rigides Etc On n'a pas avec soi Suffisamment de boîtes métalliques De boîtes en boîte Etc En voiture C'est beaucoup plus facile Et Le transport chameuillier Est extrêmement brutal En réalité J'ai vu Voilà un exemple Par exemple Pendant des années J'ai utilisé Les lampes à carbure Les lampes de mineurs Les lampes à carbure De mineurs Ils sont Très protégés Par un verre Qui a presque Un centimètre d'épaisseur Etc Ça ça va très bien Mais ces lampes à carbure Sont manœuvrées Par un pointeau Qui permet de régler L'admission de l'eau Du réservoir Dans la partie inférieure Qui contient Le carbure de calcium J'ai vu au cours D'une tournée Dans l'attard Il y a bien des années Un pointeau De lampes à carbure Spontanément Se dévissait Tranquillement Quittait son logement Et tombait par terre Et le soir Le soir j'ai constaté A l'étape Que ma lampe à carbure N'avait plus de pointeau D'être venu totalement Et par conséquent Inutilisable Pour vous indiquer La malice La malice Des mouvements Brutaux Que provoquent Les transports chameliers Et Kylian Kylian m'avait raconté Une fois Justement pour montrer Les bizarreries De ce genre de choses Il m'avait dit J'ai laissé une fois Au Touareg Un verre en cristal Je crois Quelque chose De relativement Un matériel précieux Et une barre à mine Et quand je suis revenu Six mois après La barre à mine Était coudée Mais le verre Était intact Ce qui prouve Qu'il y a Il y a des hasards Il y a des hasards Dans la vie chamelière Les choses auxquelles On ne s'attend pas Qui se produisent Ce sont des choses Qui devraient se produire Qui ne se produisent pas Le hasard joue un très grand rôle La patience aussi bien sûr On s'en aperçoit Dans certains cas Plus que dans d'autres Il faudrait En réalité La morale C'est qu'il faudrait Ne jamais être pressé Dans un désert C'est facile à dire Mais dans la pratique Ce n'est pas toujours Si aisé À faire Mais ce serait l'idéal Pouvoir vivre au rythme Des gens du pays Qui ne sont pas tombés Il y a un arbre il y a trois semaines Qui sont là Depuis des milliers d'années Qui savent parfaitement Comment vivre Ce qu'il faut faire Ceux qui se mangent Ceux qui ne se mangent pas Ceux qui nourrissent les chameaux Ceux qui font de la bosse Ceux qui n'en font pas Etc Là il y a de l'eau Il n'y en a pas Ici il y en a Il suffit de faire un trou Nous sommes dans une zone Dépendage C'était mouillé Il n'y a pas longtemps Le sable est encore mouillé Sur la surface du sol Voilà Madame de Clèves ne saurait pas Monsieur de Clèves fut malade A peu près dans le même temps Ça commence Oui ça commence Attendez Puis ça ne fait que continuer Madame de Clèves Le sortit point de sa chambre Pendant son mal Mais quand il se porte à mieux Qu'il vit du monde Et entre autres Monsieur de Nemours Qui sous le prétexte Trop longtemps qu'elle ne l'avait vue Pour se résoudre à ne le voir pas Ce prince trouvait le moyen De lui faire entendre Par des discours Qui ne semblait pas Qui ne semblait que généraux Mais qu'elle entendait néanmoins Parce qu'il avait du rapport A ce qu'il lui avait dit chez elle Qu'il allait être à la chasse Pour rêver Et ce fut toutefois En ce faisant Une extrême violence Ce prince vit bien Qu'elle le fuyait Et en fut sensiblement touchée Monsieur de Clèves Ne prit pas garde d'abord A la convite de sa femme Elle s'était installée chez eux Oh là c'est pas con Les chans étaient peut-être chez la vie Oui C'est possible Monsieur de Clèves Qui avait naturellement Beaucoup de douceur Et de complaisance Pour sa femme N'en eut pas En cette occasion Et il lui dit Qu'il ne voulait pas absolument Qu'elle changea de conduite A votre avis Ne vouloir pas absolument Est-ce que ça veut dire Ne vouloir absolument pas Oui Oui Elle fut prête de lui dire Que le bruit était dans le monde Que monsieur Elle a du mal quand même Oui oui C'est compliqué Quelques jours après Le roi était chez la reine A l'heure du cercle L'on parla des horoscopes Et des prédictions Tiens ça c'est pour vous Les opinions étaient partagées Sur la croyance Que l'on y devait donner La reine y a ajouté Beaucoup de fois Oh bah elle était Très superstitieuse Catherine Elle soutint Qu'après tant de choses Qui avaient été prédites Elle avait un astrologue d'ailleurs A titré ? Oui oui Et la tour qui était A la chambre de commerce Près du Hals C'était la tour de l'astrologue De Catherine De Catherine Oui Bah vous savez Les présidents américains Ils ont tous leur astrologue Ou leur Oui finalement Les choses n'ont pas beaucoup changé Hitler avait aussi Des incoïtances Oh non A titré peut-être pas Il y a beaucoup de choses Je sais pas Madame de Clèves Auprès de qui il était On m'a prédit Lui dit-il tout bas Que je serais heureux Par les bontés De la personne du monde Pour qui j'aurai La plus violente Et la plus respectueuse Je ne vous conseille pas De décrier l'astrologie Et vous pourriez trouver Des raisons pour la soutenir Madame de Clèves Comprit bien Ce que voulait dire Madame la Dauphine Mais elle entendait bien Aussi que la fortune Dont monsieur de Nemours Voulait parler N'était pas D'être roi d'Angleterre Méfiez-vous Vous êtes filmé Méfiez-vous Sous-titres par Jérémy La mer au genou Comment ? La mer au genou Parce qu'il y a des nœuds Les nœuds sont un peu dilatés C'est pas parce que ça arrive au genou Non 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 Oui on y va Elle donnait la pression Qu'est-ce que vous avez cueilli ? Différentes plantes Sahariennes maintenant Pour en sortir du Sahel Parce que la graminée La plus banale du Sahara Panicum turgidum Et celle que vous avez dans la main ? Là il y a deux choses différentes Ça c'est un Crosophora C'est une forbiaceae Et ça Je crois que c'est une asclépia d'acée C'est un prédemi accordata je crois Mais il faut peut-être vérifier Que je vois pas très clair Je vois pas bien les fleurs Et qui ont une utilité particulière Pour l'homme ? C'est celle-là je crois Qui est utilisée Pour épiler les pots Comme tanner des pots Je crois Enfin c'est à voir Mais avec quoi ? C'est une propriété De cette plante Comme beaucoup d'autres Et vous allez mettre ces plantes Dans un herbier ? Oh non 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 C'est une telle banalité C'est une banalité Que ça fait pas la peine De les conserver Pour rappeler que les vices sont ici Mais j'ai une fleur de laïre avec moi Et on va vérifier Le plus tôt possible On va regarder Il est dans le petit sac là ? Non il est dans l'encher Isabelle qui a le petit bolet On va regarder C'est un passage ici Et mia cordata Faites voir ces feuilles Ça ne sont pas les mêmes Ça pourrait être cordata en tout cas Vu les feuilles il y a Non Non Il y a un tomatogène C'est l'ancien des mia cordata Il y a aussi des mia cordata C'est la même chose Plante veloutée blanchâtre Volubile à extrémité de ses rameaux C'est volubile ? Très Très Mais c'est pas velouté blanchâtre Un peu quand même C'est poussiéreux Je ne sais pas si on peut dire Que c'est velouté Aux feuilles à l'échancrure Remarquablement cordiformes Ça c'est vrai C'est très joli Aux cimes de fleurs A l'aisselle des feuilles C'est l'aisselle des feuilles Oui Bon A la cassure s'écoule immédiatement Un latex épais Oui Il y a du latex ? Oui La plante est peu commune dans l'énédit Et ne se rend compte que sur le sale En particulier sur les bancs Encombrant le lit des ouènes Elle est nocive pour les chameaux Qu'en utilisation pour les pots ? Non C'est ça Crozophora Regardez Crozophora Séléganesis Attendez C-H-R Oui oui C-H-R Crozophora Il y en a un Moi alors brocana Moi alors brocana Ah allez C-H-R Ah allez C-H-R On va voir Forbiacé Oui Crozophora Brocana Un brisseau couvert D'un tomatum floconneux Très petit Ah là oui C'est ça Ma carmine est un peu banal Panicum Comment s'appelle celle-là ? Panicum turgidum Panicum Mais il y en a des centaines de panicum Oui oui Il y en a un coq Ah non Est-ce qu'ils disent que ça sent bon ? Non ils sentent pas bon celui-là C'est Saint-Bopogone chez Nantus qui s'en vont Saint-Bopogone C-Y Moi c'est celui-là qui m'intéresse Saint-Bopogone chez Nantus Voilà Ancien Andropogone Lanigère Est-ce que vous faites pour vous rappeler de tout ça ? Euh à la suite je l'ai perdu Je l'ai perdu en 369 fois Ça doit être une espèce de force call encore une fois Oui Saint-Bopogone Euh non c'est pas force call cette fois-ci Andropogone Lanigère de... Plante élevée formant des touffes sérieuses Des passants à naître Des épisortes de l'aisselle des feuilles supérieures qui ressemblent à l'aide Non les pieds d'huile Rires La terre part Oh oui Non Il n'y a pas de cartes à l'oeuvre ? Non Il n'y a pas de cartes à l'oeuvre ? Il n'y a pas de cartes à l'oeuvre C'est le cinéma Il y a bien Il n'y a pas d'oeuvre C'est parti, c'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Il y avait des passions violentes dans le cœur. Et quoiqu'elle ne sentit point de confidance, elle trouvait un grand plaisir à s'éparler. Madame de Marquis aurait dit de la peine à citer Toulon, qui, en le quittant, elle n'eût dû aller dans un lieu où était l'évidable. Elle partit pour aller à Chambord, où la cour était alors. Le sastre avait été fait à Reims par le cardinal de Lorraine, et l'on devait passer le reste de l'été dans le château de Chambord, qui était nouvellement bâti. Puis, remarque, elle lui demanda les nouvelles de Madame de Clèves et de ce qu'elle faisait à la campagne. Monsieur de Nemours et Monsieur de Clèves étaient alors sur les prêtes. Madame de Marquis, les questions que si ce prince le confirmèrent encore dans cette pensée, en sorte qu'il ne dit qu'à point qu'il n'y défendre les doigts en place, il ne se trompe pas dans le château. Ce dessin entra si forcément dans l'esprit de Monsieur de Nemours qu'à point du sujet de ce voyage. Mais il résolut de s'éclaircir de la conduite de sa femme et de ne pas demeurer dans une cruelle incertitude. Il eut envie de partir en même temps que Monsieur de Nemours et de venir, lui-même caché, découvrir quel sujet aurait du voyage. Mais craignant que son départ ne parût été extraordinaire et que Monsieur de Nemours, en étant averti, ne prit d'autres mesures, il résolut de s'éclairer un gentilhomme qui s'étalut, dont il connaissait la fidélité et l'esprit. Il lui compta dans quel embarras il se trouvait. Il lui dit qu'elle avait été jusqu'alors la vertu de Madame de Clèves et il lui ordonna de partir sur les pas de Monsieur de Nemours, de l'observer exactement, de voir si la lumière est pointe à Coulonniers et finir. Enchantillement. Oui, qu'est-ce que vous ressentez ? Ce n'est pas un certainement, c'est une constatation. Oui, mais vous devez vous ressentez quand même des émotions ou des... Tu peux te beaucoup dire. C'est le pastelage. Non, des intérêts, parce que je m'intéresse à l'histoire des déserts. Je me demande pourquoi c'est plat, pourquoi il n'y a pas de plantes, pourquoi il n'y a pas de web, pourquoi il n'y a pas de montagne, pourquoi le sable est ceci, non cela, etc. D'ailleurs, on devrait étudier la morphologie des grains de sable pour savoir dans quelle mesure il est entier façonné par l'eau ou façonné par le vent. C'est pareil, ça peut se distinguer au microscope. Mais c'est souvent beaucoup plus l'eau que le vent. Même dans la Majeba de Coubra, qui est un autre ténéré, les actions aquatiques sont importantes. Moi, je pensais que vous étiez malheureux de voir tout peu de faune, de fleurs qui sont malheureux. Ah non, 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 je sais que ça existe. Non, mais on n'est pas malheureux sur la mer non plus. Non, mais dans la mer, il y a pas mal de choses quand même. Oui, sur la faune, oui, sûr. Et ici, il n'y a pas grand-chose quand même. Pour observer... Il y a un petit insecte qu'il faudra ramasser aujourd'hui. D'ailleurs, la petite menthe, la petite péréniaphile. Vous avez un petit boquet ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Vous me le donnez ? Je vais ramasser un. Ah, dis donc, quel sort vous lui réservez ? Je ne sais pas, il y en a un peu d'eau. Il y a aussi un peu d'eau. Du format ? Pas l'intente d'alcool. Allez, hop ! J'en ai dit hier plusieurs. Et les petits cailloux, plus tard peut-être, on va trouver un peu de l'archéologie ? Il y en a quelques nœuds hier. Est-ce que vous croyez aussi que cette expédition sera utile pour les populations locales ? Ah, ben ça, on ne peut pas le dire vraiment. C'est l'intention. C'est l'intention, en effet. Et ça, il y a de l'expérience qu'il a montré là. Je crois que c'est un vrai grand estimant avoir trouvé quelques profits dans cette excursion. Dans une direction qui, semble-t-il, ils n'avaient pas fréquenté jusqu'à présent. Si c'est au profit, c'est pas possible que ça inaugure un commerce, une relation commerciale entre deux groupes humains qui sont, comme nous le constatons, très éloignés les uns des autres. Les gens des palmiers d'un côté, mais les gens des chameaux de l'autre. À travers toute cette plaine, brillante et démesurée comme dimension. C'est impressionnant, c'est la dimension. Une raison vraiment circulaire, sans rien qui dépasse. C'est rare sur la terre ferme. Vous l'aviez déjà vu ? Ah oui, ça nous offre, par exemple. Le désir de l'out en Iran, la Majabat el-Khubra. Moi, dans la Mauritanie, oui, j'ai le désir libique. J'y ai été plusieurs fois, je retourne dans un mois. C'est du bel genre, c'est grand. On vit sous le ciel. On a des gens toujours circulaires. Et pour vous, c'est une grande traversée ou c'est promenade ? Ah non, c'est déjà honorable. J'avais décidé que, dans mes ouvrages, que le long cours saharien, c'était ce qui dépassait 500 km entre deux points d'eau. Et si on sera, il n'y a pas à rien de 500 km, bien sûr, entre deux points d'eau. Mais enfin, c'est la preuve quand même du long cours. C'est la haute mer, autrement dit. Et on peut dire. Et on peut dire, on peut dire. Oui, c'est comme la mer, elle a beaucoup de gardes. Ça se voit bien, ça se voit bien. Sauf que les vagues sont pétrifiées, c'est compensable, c'est d'être en eau. Oui, on comprend souvent les lieux saharien, les lieux barins. Ah bon, on a raison, dans beaucoup de cas, on a raison. Oui, psychologiquement aussi, à certains cas. Puis les méthodes de navigation aussi. Et puis l'action du vent sur le sol. Les vagues, c'est l'action du vent sur un liquide. Et les dents, c'est l'action du vent sur un autre liquide qu'est le sable. Ah, mais c'est un liquide. Et le sable, c'est à la fois de l'ancien gré, puisque ce sable est sorti d'un gré, c'est écrit sous le corps, c'est sorti d'un gré. Primitivement d'un granit, bien entendu, mais ensuite d'un gré. C'est aussi du futur gré, parce que ce sable va un jour ou l'autre, dans quelques millions d'années, se traduit en gré, en une roche. Et cette roche sera à la fois de l'ancien sable et du futur sable. C'est trop chouette, tout un peu détruite par les actions superficielles, l'érosion, le vent, l'eau peut-être de nouveau, un jour ou l'autre, et ça redonnera du sable. Et ainsi de suite, son déficle. Continuer à fonctionner à travers des millions d'années. C'est le long cours, c'est le long temps aussi. Les choses se font, mais se font lentement. L'homme ne les constate pas au fur et à mesure qu'elles se font, mais il ne constate pas le résultat. Au bout de 6,000 ans d'années, on constate que le gré est devenu du sable. Je ne sais pas d'où vient ce gré, d'ailleurs. Je pense qu'il vient des formations paléosoïques primaires du Nord. La montagne de Djadot, c'est du frère paléosoïque. Il n'y a pas de problème d'époussie. Et sur votre chameau, vous n'avez pas le mal de mer ? Oh non, qu'est-ce que dis-donc ? On avait le mal de mer à chameau. Mais c'est une légende qui est très ancienne, parce que la première fois qu'on a essayé de monter des troufions sur un chameau en Algérie, on a choisi les... Ce qui avait le mieux de traverser. Solbeck avait le mieux... Il y avait le moins de mal de mer entre Toulon et Algérie. Mais le mal de mer, c'est... Le chameau, c'est un tangage, ce n'est pas un roulis. Sauf avec des charges en paille, bien sûr. Le roulis peut... Et le mal du désert, ça existe ? Non, je ne crois pas. C'est le mal de la bosse ? Le bien du désert. Ça ne fait pas trop mal en fait, la bosse d'un chameau ? Oh, ça dépend du cas, ça dépend du genre de... On a chemin que vous employez. Ça ne devrait pas faire mal. Les débuts sont toujours laborieux quand on apprend à monter un chameau. On s'écorche le goclic, ça fait partie du programme. Mais on n'y va pas. Non, mais l'est-ce que c'est là, c'est pas là, non ? Oui, enfin, vous avez eu là, là. C'est toujours moins. C'est juste un peu. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Désiré. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. alors ensuite. l'épave est venu très longtemps visible ici. qui était hein. pour le dire on l'avait échoué. Alors cet officier de marine est retourné à l'épave, non sans mal, pour essayer de récupérer les tonneaux d'argent, il l'a pris ici. On a envoyé ensuite un hydrographe qui est devenu célèbre par la suite. Il a dit qu'on pourrait employer un verbe dans un sens qui n'est pas usuel, le verbe tenter. Il a dit qu'on pourrait tenter les charpentiers de marine, tenter ça veut dire abrité sous une tente dans ce cas-là. Abrité sous une tente des charpentiers de marine sur la carène de Tribor, il leur demandait d'ouvrir un volet dans cette carène, de pénétrer dans les fonds et de sortir les tonneaux remplis d'or et de ronces. Et puis ça, on ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a oublié ? Est-ce qu'on a trouvé que c'était trop compliqué ? Et bien, un peu, l'épave commençait à s'abîmer. Le beau pré restait très longtemps hors de l'eau. Il servait de mer dans la région. Alors, l'officier qui a été envoyé pour essayer de récupérer l'argent, raconte qu'en arrivant sur l'épave, il a trouvé encore trois êtres vivants. Un au pied de chacun des trois mâts, et chacun des trois avec un couteau à la main. Ils étaient devenus fous. Les autres, alors le nombre des autres, je ne me rappelle plus ceux que les rois de Chomera aient abandonné sur la Méduse. Je ne me rappelle pas le nombre, si c'est 15 ou 16 ou 17 ou 18. Il refusait d'embarquer sur ce merveilleux radeau, on pouvait difficilement, à moins de les descendre dans la carabine un à un, on pouvait difficilement les obliger. Mais ça a servi quand même d'un chef d'accusation au procès du commandant, qui était capitaine de frégate officiellement, du roi de Chaumaray. C'était l'abandon de son bord en laissant des mandats sur l'épave, et puis aussi l'abandon du radeau. On n'a jamais su, les débats du Conseil de guerre n'ont jamais pu élucider la question de savoir si la bosse du radeau a été coupée ou si elle s'est cassée spontanément. Le résultat est le même, mais enfin, on ne sait pas, on ne saura probablement jamais, puisque ceux qui l'ont cassée... Si elle a été coupée, ceux qui l'ont coupée n'ont jamais avoué de l'avoir fait, bien entendu. D'ailleurs, ce roi de Chaumaray n'a pas pu produire le journal de bord de sa frégate. C'est des choses qu'un commandant de bateau doit avoir. Sur lui, même s'il évacue, s'il évacue, il n'est pas... On n'a jamais pu savoir s'ils avaient vu le Cap Blanc ou non. En réalité, il avait peut-être un peu mal navigué, ça c'est possible. D'autant plus qu'à bord, c'est très compliqué les situations à bord à ce moment-là. Parce qu'il y avait un officier, un commandant qui était un rentrant. Et puis il y avait des excellents officiers de marine, qui étaient des officiers de l'époque déjà républicaine. Le commandant du Bric, l'Argus, le commandant de la Loire, puis le commandant du troisième dont j'ai toujours oublié le nom. Le troisième, quatrième bateau, même. Dont j'ai toujours oublié le nom. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il y avait une certaine rivalité entre les officiers nouveaux et anciens. Ce qui est humainement très compréhensible. Et puis il y avait un personnage aussi un peu curieux à bord de la Méduse, en qui les roches marées avaient beaucoup de confiance. C'était un personnage qui était destiné à être maître de port sur place à Saint-Louis du Sénégal. Et on prétend que le roche-chaud-marée avait grande confiance en lui, l'écoutait volontiers, plutôt que d'écouter les officiers de marine expérimentés. Vous parlez de Richefort ? Quoi non ? Vous parlez de Richefort ? Oui, on n'a jamais... Il était destiné... Il était appelé maître de port sur les états du personnel emmené par la Méduse. Je croyais qu'il... Mais pourtant il ne prétendait pas faire partie de la société philanthropique du Cap Vert ? Ou quelque chose comme ça ? Ah, je ne sais pas, non. Il le prétendait... Il le prétendait... J'avais lu dans un rapport... à Saint-Louis, il n'était pas question de port à Dakar. Mais Richefort prétendait faire partie de la société philanthropique du Cap Vert. Ah, aussi ? Oui. Ah bon ? Il était officier de marine en fait. C'est ça ? Ce n'est pas impossible. On pouvait chercher l'un des ouvrages socialisés. Ce qu'on vit de ce personnage. Il a dû se passer... Il y a bien des... Bien des jalousies naturellement. Au milieu de tant de... Tant de primates juste à poser. Surtout dans les circonstances un peu difficiles. Vous pourriez nous présenter, d'ailleurs, cette Société Philotropique du Cap Vert, les savants d'expédition à bord de la Méduse ? À savoir... Enfin, je ne sais pas si vous... Je ne sais pas... Gaspard Théodore Molien ou... Brédif... Il n'y avait pas de savants. Pardon ? Il n'y avait pas de savants. Ce n'était pas une expédition scientifique. Non, mais il y avait quelques personnes qui faisaient partie de cette société. Il y avait des mines. Il y avait un... Un ingénieur à Grenoble. Je ne sais pas comment ça s'appelait à cette époque-là. Pour la... Pour le Cap Vert, oui. Ça reposait bien longtemps, d'ailleurs. L'essai de colonisation des Cap Verts. Alors, ensuite, il y avait l'histoire de la... les fuites journalistiques... qui ont fortement déplu au... aux ministres et au gouvernement. Il semble que ce soit un document dû à Savigny. Qui a mis le feu aux poudres. On aurait préféré qu'on ne sache... À Paris, on aurait préféré que la chose soit pas connue, naturellement. Mais il y avait tellement de témoins, quand même, que c'était difficile. Enfin, on aurait pu retarder, peut-être. Il paraît tout à coup un article dans le journal des débats... sur ce qui s'est passé... au moment du naufrage... et... et du... la navigation... la courte navigation... du... du radeau. Et là, au moins de... d'Escudier, qui est un érudit du CNRS, qui habite à... à Orléans... et... consacré, en réalité, à ce problème de... de Savigny. Dans quelle mesure Savigny a-t-il... vendu la mèche, si j'ose dire... et lâché des informations... des plaisantes pour les... pour le pouvoir de l'époque. Il a... il a étudié de très près les... les archives du... du conseil de guerre, naturellement. et il donne un... un document très remarquable... très précieux, en tout cas. C'est le rôle... d'embarquement de tous les... de tous les... de tous les... passagers de la Méduse. Avec leur... avec leur... titre... leur... leur rôle, etc. ça commence... par du roi... du roi de Chaumaré... H... U... quelque chose... non ? Ah, je sais pas... je suis pas sûr de son présent... il est de son titre... nobilier... on me dit pas ce qu'il était... il y avait des... des filles de Marine... et puis... il y avait des aspirants... de Marine... il était pas trop nombreux... un, deux... trois, quatre, cinq... des chirurgiens... ensuite des chirurgiens... des chirurgiens... un chirurgien surnuméraire... je sais pas ce que ça veut dire... Ah oui, alors, regarde... C'était Savigny, en fait... C'était pas Savigny, le chirurgien... Savigny était élève... Ah oui... élève... et sa thèse de médecine... qui n'a aucun intérêt... était consacrée... à ce qui s'est passé... sur le radeau... L'exemplaire d'un national... a disparu... mais l'exemplaire du muséum... existe toujours... C'est pas un document... bien intéressant... Il s'agissait en fait... de traiter... de la... des conditions de survie... sur le radeau... et des problèmes... de faim... et de soif... c'est ça ? Ah oui... c'est ce qu'il aurait... c'est une plaquette... de quelques pages... c'était une médecine... des comptables... c'est une erreur... Il y avait une famille entière... la famille Picard... et Mme Picard a fait un livre... qui s'appelle... La Chaumière africaine... pour raconter son voyage... sur la méduse... c'est un document très connu... alors... cette épave... ensuite... on a permis... on a autorisé... des bateaux... à retourner à l'épave... pour arracher ce qu'ils pouvaient... et vendre... ce qu'ils pouvaient tirer... de l'épave... avant qu'ils le disparaissent... complètement... il y a eu un certain nombre... d'allées et venues... on a vendu à Saint-Louis... des... des morceaux... de pavillons... nationales... des choses comme ça... à la grande protestation... de certains... mais... autant que ça c'est... on peut faire des... 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 des pavillons... et puis... et puis... cette histoire du... qui a quand même été connue... du radeau... a eu... une certaine... influence psychologique... à l'échelle de l'Europe... on trouve des traces... de cette... cette influence... dans différents pays... il y a eu... des... des pièces de théâtre... il y a eu... des... 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 des pièces musicales aussi... sur le radeau de la Médus... il y en a encore une... il y a peu d'années... en Allemagne... mais ça a pris des élus... un petit peu politiques... paraît-il... c'était l'oratorio de... de... Heinze... de qui ? de Heinze... de Werner... Heinze... c'est ça ? c'était l'oratorio de Heinze... c'est ça ? dont vous parlez... cette... pièce musicale... en Allemagne... c'est ça ? Oui enfin bon... la liste que j'ai donnée... d'autres requêtes... non mais ça prouve... que cette histoire... a beaucoup frappé l'imagination... à juste titre d'ailleurs... c'était... quand même une histoire... régulière... et qui aurait pu être différente... les Anglais ont d'ailleurs publié... un... un livre... un peu... un peu chéleux... racontant les... le naufrage de la Méduse... et le naufrage d'une frégate anglaise... les conditions sont paratiles par les meufs... j'ai pas vu cet ouvrage... il est très rare... il était en vente il y a quelques années... chez un magasin... chez un livreur d'occasion... qui a consenti... généreusement... à le prêter... à... un auteur qui s'appelle l'Agnette... qui a fait un gros livre... sur la Méduse aussi... Agnette... H.A. une guillotée... donc il avait... il m'a pas dit... ce qu'il y avait dans le livre... on peut... on peut imaginer... cette comparaison... naturellement... au bénéfice de la... de la marine royale britannique... voilà ce qu'on peut savoir à peu près... et vous-même... et vous-même... en fait... quoi donc ? vous vous êtes... tout de même... beaucoup... intéressé à cette histoire... intéressé oui... et qu'est-ce que vous en... avez... qu'est-ce que vous-même... en... en pensez... en retirer... c'était plus... c'était finalement une... beaucoup d'erreurs humaines... comme... d'appréciation... de ce qu'il aurait fallu faire... de ce qu'on aurait pu faire... ou... qu'est-ce que... oui bien sûr... les quantités d'erreurs successives... le problème c'est surtout de retrouver... retrouver l'épave... il y a quelqu'un dans le pays de la France... qui avait... beaucoup étudié... les... le problème... des coordonnées géographiques... de l'épave... il était tellement sûr de lui... qu'il m'avait écrit une fois... qu'il n'envoyait pas les coordonnées de la frégate... mais les coordonnées... du... 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 du malartiment... ça c'est de la précision... alors on l'a retrouvé... on l'a retrouvé... parce qu'on a employé... les moyens... modernes... de magnétométrie... sous-marine... il y avait suffisamment de ferraille... dans la... dans la... dans la méduse... on en a trouvé... je crois... une dizaine de canons... sur les 14... et puis on a pu prouver... que c'était un bateau français... parce que... il y avait des... des... des termes... qui étaient en... en français... sur... sur les... sur certains petits canons... qu'on a appelé des pierriers... on a pu prouver aussi... la... la période... établir la période de la... de... à laquelle... le bateau est disparu... soit... sur des... certains caractères... des encres... soit... des caractères... des... des... du... du verra vitre... des... des cabines... des officiers... etc... etc... donc... il n'y a aucune... aucune... hésitation... à avoir... quant à lui... quant à l'identification... de l'épave... enfin... qu'est-ce qu'il en reste... il est très aplati... naturellement... qu'est-ce qu'il en reste... qu'est-ce qu'il en reste... qu'est-ce qu'il en est resté... de l'épave... c'est un mètre de haut... de la surface... on peut fourranger dedans... avec un grand bâton... seulement... l'étude détaillée... c'est pas facile... d'abord... est-ce que ça vaut la peine... certains prétendent que oui... est-ce que ça vaut la peine... de chercher des détails... techniques... sur un bateau qui date de 1806... peut-être que oui... mais c'est pas facile... parce que l'eau est extraordinairement trouble... j'ai remué en permanence... il y a si peu d'eau que... ça bouge tout le temps... et... la visibilité est extrêmement mauvaise... bien entendu... il y a le problème naturellement... des... des fonds... des fonds... de la... comptée de la Sainte-Barbe... mais après tout... pourquoi risquer un incident diplomatique... c'est en Mauritanie... je vous rappelle que ça se trouve... en Mauritanie tout ça... on pourrait peut-être partager... pour mettre ça dans des musées... historiques... et je crois qu'on a... nous n'avons pas donné... les coordonnées exactes de l'épave... pour décourager un peu... les amateurs de... l'exploitation d'épave... c'est un... un métier... qui est fréquemment... utilisé maintenant... dans le monde entier... quelquefois... ça aménage des découvertes importantes... et quelquefois... une découverte lucrative... même... ça peut tenter... des... des blancheurs... les galions... mais... bon... tout ça peut rester tranquille... enfin... Rien n'a été retiré de l'épave... en fait... ils ont retiré les canons... ou... on a rapporté... je crois... 140 objets... pour... pour... des... pour des... pour des vérifications... d'âge... on est sûr que c'était l'épave de la Méduse... maintenant je crois que c'est... il faut voir ce que raconte... le... Bleau... c'est lui qui a... qui a... qui a fait la... qui a organisé la campagne elle-même... la campagne de plongée... et de... et de... magnétométrie... aquatique... sous-marine... bon... on savait à peu près où c'était quand même... c'était pas... c'était pas... c'était pas très compliqué... Mais c'est vous-même qui avez été... à l'initiative de cette... de ce projet de recherche... d'épaves ? Oh... petit peu... petit peu... oui... Bon ça... il y avait déjà eu des essais... mais un gouverneur qui était intéressé... à... à cette question... il n'a pas pu aller bien loin... il y a des moyens... techniques modernes... maintenant ça y est... on sait où la méduse a... a échoué... dans les deux sens du mot... deux... double sens du mot... sur la côte occidentale d'Afrique... au large du... au large du... au large du bandarga... c'est très grand le bandarga... il y a des images qui intéressaient votre... votre document... je ne sais pas... oui... ça serait intéressant de... il y a un dessin du... du radeau avec la tête de Giscard d'Essain... qui apparaît... qui disparaît juste... à l'horizon... ça a servi à toutes sortes de choses... cette affaire... et vous-même... qu'est-ce que vous pensez du tableau de Géricault ? C'est quoi ? du tableau de Géricault... comment est-ce que vous... ah... je crois qu'il est très consciencieux... très fidèle... enfin... il a... il y a un noir... d'ailleurs... et je crois qu'il y en avait un... à fait... c'est pas surprenant... dans ce document remarquable... il n'était pas à bord... il n'était pas sur place... enfin... il a raconté beaucoup de choses... puis de connaître... Sabini... le médecin... le futur médecin... et Coréard... le... monsieur l'ingénieur géographe... quand il les ennuie... d'ailleurs ensuite... il n'a pas trop... il n'était pas trop bien vu... l'administration... officielle... encore plus grand chose... à explorer... dans cette direction là... tous les papiers ont été vus... épluchés... beaucoup sont publiés... soit dans... soit dans Escudier... soit dans d'autres livres... il y a... il n'y a que l'embarras du choix... sur la méduse... il y en a avec des dessins... il n'y a pas de photo... bien entendu... il y a des documents sur les méduses archives de l'afrique occidentale française j'ai pas vous reçu assez là le dessin au crayon il faut que le souvenir de cette affaire n'est pas prêt de se disparaître de nos mémoires des uns ou des autres il y a encore beaucoup à faire sur ce banc d'Aryen il faudrait maintenant faire des campagnes de plongée sur les mouillages des bateaux qui venaient sous le fort d'Aryen il y avait un fort construit par les portugais au 15e siècle ensuite pris par les hollandais ensuite pris par les français abandonné par les français occupé par les allemands les poissiens en 1685 sont arrivés dans ce fort qui est vide c'est tout petit on appelle ça un fort c'est une boutique une boutique fortifiée il y avait des murs on voit encore les murs il y avait des canons il n'y a pas grand monde derrière les murs il y a eu une citerne donc j'ai retrouvé l'emplacement dans la cour du fort et comme c'est dans un parc national moi je voudrais qu'on non pas qu'on construit le fort d'Aryen certes ça ne le mérite pas mais qu'on qu'on remette les pierres qu'on évacue qu'on nettoie la cour centrale qu'on met les pierres sur les murs autour de la cour centrale et l'année dernière j'ai fait visiter le fort d'Aryen les allemands je leur ai dit là il y avait des prussiens qui sont arrivés en 1685 et l'île d'Aryen était commandé de Berlin le grand électeur de Brodebourg n'était pas encore roi de Prusse à cette époque-là et on a retrouvé une pierre avec les armes du roi de Prusse je l'ai publié dans mon ouvrage sur l'histoire de l'île d'Aryen il manque la partie inférieure de la pierre mais on la retrouvera peut-être un jour avec un aigle qui porte une couronne un aigle à une tête qui porte une couronne ils ne savaient pas grand-chose les allemands d'Aryen ils croyaient qu'il y avait un royaume d'Aryen il n'y avait pas de royaume d'Aryen il n'y a jamais eu de royaume d'Aryen mais les différentes parties de la côte étaient sous la juridiction de certaines tribus de l'intérieur il y avait la côte des Trarzats et il y a eu des traités entre les allemands d'Aryen et l'émir du Trarzats on n'a pas de texte bien c'est-à-dire en arabe les textes sont mal copiés il y a eu des traités sur l'époque portugaise on a beaucoup d'enseignements grâce à un personnage qui habitait Lisbonne qui n'était pas portugais d'ailleurs c'était soit un moral un allemand de Moravie et il était à la fois traducteur, imprimeur, libraire et intelligemment il faisait parler les fonctionnaires coloniaux portugais quand ils revenaient en congé en France j'ai publié le texte le texte portugais il y a des archives bavaroises à Munich j'ai publié le texte portugais et la page d'un côté la traduction en français naturellement et puis les notes les questions de toutes sortes de choses les animaux, les plantes les êtres humains les engins de navigation les méthodes de pêche ils savaient bien les choses c'est très remarquable pour l'époque il y a deux petits dessins je crois un dessin il y a un dessin de Pélican il y a un dessin de Pélican Est-ce que je... Oui ? Juste une dernière question Simplement, est-ce que quand vous êtes enfin... est-ce que sur... en Mauritanie l'histoire pour en venir à la Méduse est-ce qu'elle fait partie aussi de l'imaginaire des personnes des Mauritaniens ou est-ce qu'il y a une... c'est devenu quelque chose de l'ordre d'une légende L'histoire de la Méduse ? L'histoire de la Méduse Vous ne la connaissez pas ? Ils ne la connaissent pas ? Non, non, sûr que non Qu'est-ce qu'il leur a raconté ça ? Je pense qu'on n'a pas les traces localement Mais le passage du cahier c'est des traces... C'est une question d'un personnage qui s'appelle Hult Kijé Il est possible, il y a un article là-dessus il est possible que ce soit cahier que ce soit l'allusion au séjour de cahier dans l'émirat du Brakna Ah bon, son... son équipé en direction du Niger de Tombouctou et du Maroc 1228 Tombouctou Hélène est mort en septembre 26 deux ans avant On l'a cru retrouver des... Bonnelles de Mézières ensuite a fait des fouilles au pied d'un arbre Il a trouvé quelques ossements humains bien sûr mais je crois qu'il n'y a pas d'arbres au pied desquels il n'y a pas d'ossements humains sur cette piste c'est la piste des... des mines de Taodini on croise des milliers de chameaux tous les ans alors on a mis ça dans une boîte avec des cachets on a convoqué le consul d'Angleterre on a enterré ça dans le cimetière chrétien de... de Tombouctou qui sert maintenant de... de terrain de jeu aux ânes du village peu importe d'ailleurs après tout voilà le plan vers d'eau c'est le seul qui existe ça va pas dire qu'il se voit exactement mais c'est le seul qui existe il n'y a pas d'échelle il n'y a pas d'échelle donc François tu n'as pas de question ? si si oui en fait ceux qui sont revenus par la plage est-ce qu'ils se sont nourris un peu de tout ce qu'ils ont trouvé ? et est-ce que ça... ah ils ont rencontré des nomades des grappins parce que moi j'ai entendu parler d'une plante qu'ils avaient découvert qui était une espèce de... un espèce de pourpied sauvage et je me demandais si... question que je me posais c'est si effectivement ce naufrage avait eu quelques points positifs dans la découverte du... un peu de manière involontaire mais malgré tout pourpied sauvage c'est ce que ça peut être ? j'ai publié la flore du Bandarguin des parcs national du Bandarguin il n'y a rien qui correspond exactement aux pourpieds mais il y a des bien de plantes qu'on peut... qui ne sont pas toxiques qu'on peut mâcher si on n'a pas autre chose qu'est-ce qu'il a parlé de ces pourpieds sauvages ? je ne sais pas, un naturaliste je crois qu'il répond au nom de... Théodore Monod ah alors faut se méfier là attendez, attendez je vais essayer de retrouver... excuse-moi il y a quelque chose qui ressemble aux pourpieds qu'il n'y a pas de grasse il y a des feuilles charnues ces ovum portula castra lequel ? ces ovum portula castra le genre c'est quoi ? pardon ? le genre, le nom de genre alors le genre c'est ce qu'il y a avant ? c'est ce qu'il y a au début ou c'est ce qu'il y a à la fin ? le nom de genre ces ovum ? ces ovum portula castra oui, très commun sur les plages des petites fleurs violettes et ça peut se manger mais c'est salé naturellement parce que c'est au bord de l'eau ces ovum, oui est-ce qu'ils ont mangé ça peut-être ? et euh... bon pour en venir à la petite boucherie qui a eu lieu à bord du radeau donc ça a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 et... est-ce qu'ils se sont pas un peu dévorés un petit peu trop tôt par rapport aux limites de... de résistance humaine vis-à-vis de la faim ? vous qui jeûnez à peu près une fois par semaine oui mais ça n'exista pas 13 jours c'est très rapide je connais une personne qui a jeûné 38 jours pour la paix ça, ça devient sérieux 13 jours non mais ils ont surtout été démoralisés je suppose croyant perdus au centre de l'Océan Atlantique alors qu'ils étaient à deux pas d'une côte il n'y a rien de les préparer il ne savait rien sur la côte ni sur la côte, ni sur les gens qui l'habitaient etc personne ne savait rien ce qui est dérange c'est que Coré et Sabigny n'aient pas osé dire la vérité n'aient pas osé dire la vérité en tout cas dans le livre dans leur livre ça c'est la deuxième édition il y a des deux éditions il y a une annexe sur la plantation du Cap Vert il y a une annexe sur la plantation du Cap Vert est-ce qu'eux-mêmes n'auraient-ils pas été responsables de de la soi-disant mutinerie ? est-ce qu'ils l'auraient pas provoqué pour éliminer les personnes à part ? c'est pas possible, c'est pas possible dans un cas comme ça on ne saura jamais alors c'est pas la peine d'épiloguer mais on se demande celui notable qui avait conservé leurs armes je l'ai déjà dit alors qu'ils d'autres n'en avaient pas ils devaient défoncer les tombes de vin ils se sont saoulés les hommes une fois ivres sont capables de n'importe quoi même de se laisser pousser dans la mer sans trop résister c'est dommage que Sabigny soit mort sans ça on aurait pu aller les voir et leur demander la vérité mais ce qui est remarquable c'est le style la description de la dame qu'on va jeter à la mer alors on se cache le visage devant tant d'atrocités etc. mais hop on le balance quand même ça de moins déjà à bord il n'y a pas d'index naturellement il n'y a pas d'index naturellement il est vraiment mal fait comme... c'est à dire que les blessés étaient évacués en fait parce qu'ils prenaient ils étaient considérés comme condamnés c'est ça ? ah bon c'est pas le détail on a dû... blessés ou pas blessés je crois pas qu'on faisait beaucoup de la distinction puis les blessés il n'y avait rien pour soigner quelque chose soit il n'y avait pas de pansement il n'y avait pas de... il n'y avait pas de têtu à dire ça mais c'est pas un épisode très glorieux oui professeur vous qui connaissez pas mal d'espèces animales sur la terre est-ce que vous pensez que dans des mêmes conditions et d'autres espèces animales auraient réagi de la même manière ? on va voir quels animaux parlons des radeaux puisqu'il s'agit d'un radeau depuis les éponges jusqu'aux primates ça fait beaucoup de gens très différents les éponges n'ont pas de système nerveux je les envie d'ailleurs parce qu'ils ne souffrent pas non on ne peut pas savoir ils ne sont pas enivrés d'ailleurs les animaux ne s'enivraient pas c'est pour ça que j'ai... j'ai banni de mon vocabulaire le mot bestial depuis longtemps un crime bestial non c'est un crime humain les animaux ne font pas ce que font les hommes heureusement ils ne sont créés quelque part nécessité c'est regrettable quand même mais ils ne cultivent pas la communauté volontairement comme les hommes Merci. 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 Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là, si vous voulez bien. Restez un tout petit peu avec nous pour qu'on filme les livres que vous feuilletterez, que ça ne va pas prendre trop de temps. Hein ? Hein, si vous voulez bien. Si vous voulez bien rester assis, si ça ne vous dérange pas, comme ça, on va juste prendre quelques documents. Voilà. Je préfère te mettre sur pied. Je préfère te mettre sur pied, d'accord ? Je vais peut-être te demander au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez prendre d'une part ce livre-ci et ensuite le livre de... Il n'y a pas d'image. 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 Si je le serre, si je suis large, ça va... Mais comme ça, ça va marcher. On le fera après, bien. Ouais. On insère, quoi, après. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ça devait être fait de mémoire ça, c'est pas un dessin original. Qu'est-ce qu'on avait ? Est-ce qu'on peut peut-être feuilleter ce vieux livre puisqu'à un moment, le professeur cite le passage de... Si vous voulez le faire, qu'est-ce que je crois ? Oui, mais je peux le faire si on laisse tomber les pages. Est-ce que ça vous dérangerait juste de feuilleter le livre ? Excusez-nous, c'est juste pour un raccord d'images, si c'est possible, excusez-moi de vous demander ça. Il n'y a rien, il y a du texte simplement. Non mais c'est pour illustrer, quand vous parlez, on voit les pages qui défilent et on nous. Je vais tomber sur une page intéressante, ça serait mieux, mais je ne peux pas lire, alors je ne sais pas où on allait. chercher à l'avance les pages qu'on peut montrer. Vous pouvez aussi prendre le... On va prendre la caricature de Giscard, est-ce que c'est possible ? C'est-ce que c'est possible ? Correspondance, etc. Mais il faudrait choisir à l'avance ce que vous voulez montrer. Au hasard, c'était... Non, ben je crois qu'on va... On va faire quelques plans des dossiers, et puis on va faire... Moi j'aimerais bien qu'on prenne aussi la... Mais je crois... On va vous libérer, on va vous libérer, on va faire quelques plans maintenant des documents, si vous êtes en train de fêter le... Laissez-moi en soi. Attention. Il y en a encore bien d'autres, là-bas. Je peux faire une chose, c'est pas mal. Le bureau. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là-bas, qui tombe. Ça, c'est bien pour moi. Je vais juste prendre ça. Est-ce que si moi, je ne tournais pas, ça va se voir ? Là, je l'ai plein pour, hein. Pour tourner les pages, c'est d'ici, tu vois. Et là, j'ai le stylo, hein. Tu veux que je... Non, 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 c'est pour savoir. Bon, ben tant pis, on va faire comme ça. Et puis après, on va mettre comme ça. Attends. Alors, est-ce que je peux pas trop serrer dedans ? Ils ont disparu les autres qui sont sortis. Ils sont juste à côté, oui. À côté ? Dans le couloir. Ils attendent dans le couloir. Ah. Sagement. OK. Ça, je l'ai. À chaque fois, j'ai deux pages, hein. Oui. Tu vois. Je peux pas serrer, vraiment, parce que je suis... Je suis en limite de points, donc dès que je zoome un peu, j'ai plus de points. on va chercher un passage particulier. On va chercher un passage particulier. L'épisode de l'échoige proprement dit, par exemple. Si moi je veux chercher, c'est pas facile. Il n'y a pas de références dans les marges, il n'y a pas de chapitres, pas de titres de chapitres, c'est très mal fait. Euh... Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que tu voulais, quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais, quoi ? Qu'est-ce que tu... Le 2 juillet 1816, elles n'ont pas 17. Ça marche. C'est un moment où... T'es un moment où... Je vous remercie. Un moment où... Le tableau... Oui... Ah... Hum... 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 Merci. 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 J'espère que ça va continuer, les jours qui viennent, bien sûr. Voilà, la bienvenue à tous alors, et merci d'avance. Voilà, merci beaucoup, M. le Président. Awan, c'est un mauvais village dans le sable, à 250 km au nord de Tombouctou. Mais mauvais village qu'il soit, il y a des puits, des puits de 45 mètres de profondeur, et qui se trouvent d'ailleurs sur une route très fréquentée, qui est le sentier chamelier qui va de Tombouctou aux mines de sel de Taodené. Alors, ils passent tous les ans des milliers de chameaux à Awan. Heureusement pour les gens d'A Awan, parce qu'il n'y a pas de bois. Il y a quelques graminées à l'occasion dans les arbres, dans les dunes, mais il n'y a pas d'arbres. Et pour faire cuire du riz ou autre chose, il faut du bois, il faudrait du bois. Et quand on n'a pas de bois, on utilise comme combustible les cordes de chameaux. Heureusement, il y en a beaucoup. Et à Awan, c'est LE combustible. Gautibé, l'éjection des GAC, servent sous le nom d'Argol, servent aussi du combustible. C'est normal. Ce sont des comprimés végétaux. Il faut arrêter les... les allumer naturellement. L'allumage est peut-être un peu laborieux quelquefois, mais une fois que c'est parti, c'est très bien parti. Et ça chauffe très bien. Bon. Alors, disons, au-delà de 500 kilomètres, c'est le long cours Chamelew. Alors, la limite... il n'y a pas de limite supérieure, naturellement. Mais il y a quand même des limites géographiques, parce qu'on ne peut pas... Ou alors, on fait une... on peut tourner autour d'un point d'eau. C'est pendant un nombre de mois théorique, mais c'est une expérience physiologique. Ce n'est plus une expérience sur le terrain. Sur le terrain, la limite actuellement, c'est de l'ordre de 800 kilomètres. C'est pas toujours facile à préciser. Mais, en présentant les ans de kilomètres, je crois que c'est une bonne approximation. Mais on a fait plus davantage. Ce chiffre de vieux ans de kilomètres est battu par un record qui est dû à des raseilleurs du sud de Roubel Khali, en Arabie. Ils ont traversé le Roubel Khali du sud vers le nord. Ils n'ont pas pu faire au nord de Roubel Khali ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ont été forcés de repartir vers le sud sans avoir pu faire des gouades, sans avoir pu toucher le point d'eau. Et bien, c'est un peu plus que les 800 kilomètres que je vous ai annoncés. Bon. Alors, oui, on pourrait dire deux mots. D'abord, de la géographie du Sahara occidental. Parce que pourquoi j'ai tenté de traverser un peu long ? C'était pour visiter une région qui était pratiquement en dehors de toutes les circulations normales. Elle a été traversée autrefois par des réseaux. Mais les nomades normaux, les campements, ne pénètrent pas dans cette zone. Alors, cette zone avait été appelée par Hayesh Barth, sur sa carte du Sahara, avait été appelée par Barth le Djouf. J'ai repris un mot qui figure dans un vieux géographe que vous connaissez sans doute, Al-Bakri, qui parlait de la Majabat Al-Khubra. La Majabat Al-Khubra. Ça veut dire deux choses en arabe. Ça veut dire la grande traversée ou la grande solitude. On dirait que ça revient au même. Oui, c'est vrai, ça revient au même. Et c'est pourquoi le mot m'a paru acceptable pour définir cette immense zone qui sépare la droite de Mauritanie de la région de Tahodéni, à la fois une grande traversée et une redoutable solitude. Oh, redoutable, je ne sais pas. Une longue solitude, dans tous les cas. Alors, ce mot, ce Majabat, commence à être connu dans les publications, etc. Il y a un volume des mémoires de l'infant consacré à la Majabat Al-Khubra. Il y a un petit volume chez Actesud, consacré aussi à la Majabat Al-Khubra, etc. Et je suis persuadé que bientôt on verra dans les Atlas cette grande zone désignée sous ce nom. Sous un nom plus acceptable que celui de Jauf, qu'avait cru pouvoir utiliser le grand Heinrich Barth. Alors, cette Majabat, Al-Khubra, il y a, en gros, 1000 km de long sur 500 km de large. Ça fait quand même un bon terrain. Et les sablonneses d'un route à l'autre. Je sais bien qu'on nous a dit encore ce matin qu'il y avait beaucoup plus de cailloux que de sable au Sahara, mais quand il y a du sable, il y en a quand même que je vois une pincée sérieuse. Et 1000 km de long, c'est quand même beaucoup. Et dans ce périmètre, il n'existe pas un seul point d'eau et il n'existe pas un seul arbre. S'il y avait eu un arbre, un seul arbre, ça aurait été un acacia, tortillis, bien entendu. Mais il n'y en a pas. On l'aurait vu, s'il y avait un, on l'aurait vu sur les clichés d'avions, puisqu'on fait les cartes maintenant avec des photos aériennes de l'IGN. Il n'y en a pas. On l'aurait mis, on aurait mis un point noir, on aurait écrit à côté arbre. Il n'aurait plus grand service, un voyageur égaré, peut-être. Ben non, il n'y en a pas. On ne peut pas tricher. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arbre. Des plantes, il n'y en a pas. Il peut y en avoir beaucoup s'il y a plu. Naturellement, j'ai vu des germinations de beaucoup de plantes, en particulier du spot. C'est pas de grosses tises, pas de gins. Quand on passe après une pluie, c'est une bonne chose pour les chameaux, parce qu'ils aiment bien les jeunes graminés. Alors, je ne connais actuellement, je ne connais pas encore dix espèces de fenérogames dans la majabat proprement dite. Sur les bords, ça change naturellement. Si on s'avance sur les côtés, ça se modifie. Mais là, le majabat vrai, si l'on peut dire, ça tourne autour de sept, sept espèces. Il n'y en a pas encore dix. Et les trois principales, au point de vue de la nourriture des animaux, ce sont deux graminées, deux poissées, qu'on me dit maintenant, deux stupagostis, stupagostis pingens, et stupagostis acutiflora. Et puis une qu'il n'a pas dit assez, le had, qu'on est la case monacanta. Une plante légèrement épineuse que les chameaux apprécient énormément. À ce point, quand ils tombent sur une surface semée de buts à un had, ils se mettent au pas de course, pour être plus près sur le site et pouvoir commencer à dévorer si le had est en bon état. Mais le had meurt, comme tout le monde. Il y a du had sec aussi, du had mort, qui fournit un peu de bois. Le bois, c'est important. Alors, le bois dans ces régions-là, on ne va pas au bois directement. On fait les grommets de bois en marchant. C'est-à-dire qu'en avançant, en faisant 40 kilomètres dans une journée, par exemple, si on trouve un petit morceau de bois comme ça, on le ramasse pieusement, on le met dans la selle du chameau, puis on marche à pied beaucoup. On le met dans la selle du chameau, et puis, le soir, on en aura quand même un peu de bois pour faire bouillir l'eau et faire le thé, et en même temps, faire le riz. Parce que la nourriture, ça sera un repas par jour. Le soir, ça sera du riz. Si possible, avec un corps gras. Je dis, si possible, parce que dans la première grande traversée que j'ai faite, dans le sens de la longueur. j'ai perdu la gamme, la petite gamme basse de boucle de beurre. Je l'ai perdue au cours de la première étape. Je dis, ben, oui, vous voulez en retourner en arrière ? J'ai dit, non, on est partis, on est partis. Tant pis. Alors, le riz, sans qu'on gratte, c'est mangeable, c'est pas pédéneux, loin de là. Mais ce n'est pas spécialement savoureux. Enfin, il faut savoir se résoudre aux difficultés de la route. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord pour se préparer pour une expédition au long cours ? Qui va durer trois semaines, au moins. D'un puits à un puits. Il faut d'abord des chameaux. Quel nombre de chameaux ? Alors là, on peut discuter, on peut avoir des théories différentes. Moi, j'ai adopté un nombre de chameaux qui est de cinq. Cinq chameaux et deux chameliers. Pas comme guide, je ne sais rien pour ces régions-là. Ils n'y vont pas, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils y feraient ? Ils vont même pourquoi il y a des gens un peu suffisamment fous pour aller se coller dans des régions pareilles. Mais, cinq chameaux et deux chameliers. Les cinq chameaux sont divisés en deux. Il y a trois montures, qui ont des selles, naturellement. Trois montures, pour les trois êtres humains. Et puis, il y a deux chameaux de barbe, qui portent chacun, chacun d'eux, deux tonnes de lait métallique de 45 litres. C'est-à-dire que vous avez, au départ, une réserve, une provision d'eau, de sécurité, de 4 fois 45 litres, 200 litres à peu près, en gros. Et puis, en plus, naturellement, au départ, on met sur des chameaux, surtout les chameaux, même sur les montures, si c'est le cas échéant, des garbats. On remplit les garbats, puis on sache de vivre le plus longtemps possible sur les garbats, avant de toucher à la réserve des sécurités. Alors, les garbats, vous savez mieux, au moins aussi bien que moi, sinon mieux, que les garbats, ce sont des êtres un peu capricieux. Il y en a qui se vit sans qu'on y touche, il y en a qui crèvent, il y en a qui se percent, etc., etc. On ne peut pas... Heureusement qu'on a les garbats, bien sûr, on n'aurait pas pu pénétrer Sarah sans les garbats. Mais, il faut... Ça ne dure pas quand même pas très longtemps. Je ne crois pas avoir dépassé 15 jours uniquement sur les garbats. Après, il faut toucher au taux de lait, avec précaution, bien sûr. Alors, il y a le problème du rationnement de l'eau de boisson. On ne va pas... On ne va pas s'aventurer dans la majabat en longueur, en prenant une douche tous les matins, tous les soirs. Ni même en buvant à sa soif, sans contrôle. Alors, nous avions décidé, peut-être... Peut-être un peu... Peut-être un excès, peut-être un... En réfléchissant, maintenant, je crois qu'il faudrait faire un peu mieux pour être heureux. Parce que, ce que nous avions adopté, c'était trois fois le thé par 24 heures. Premier thé à l'aurore. Il fait encore un peu de nuit. J'ai un point de repère dans le ciel. C'est l'alpha du scorpion, Antares. Une étoile rougeâtre. Et je réveille mes compagnons en leur disant, Goumelfog ou Salud. Lève-toi et fais ta prière. Bon. Alors, les camarades se lèvent. Si on a un peu de bois, encore... On peut faire chauffer de l'eau. D'ailleurs, la veille au soir, s'il y avait encore un morceau de bois qui était partiellement brûlé, on le tue dans le sable. On l'étouffe dans le sable. De façon à reprendre ce petit morceau de bois, qui est de plus en plus court, le lendemain matin. Le lendemain matin, trois petits verres de thé, de 90 cm de plus, comme vous le savez. Quand il est plein. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on s'en va. Deuxième thé, la fin de la païdine. Pas une gorgée entre l'aurore et la fin de la païdine. Quand on va s'arrêter pour la nuit. C'est un moment important. Il y a longtemps qu'on y pensait l'arrêt du soir. Seulement, on regardait, on regardait si on voyait des pâturages, quelques plantes à droite ou à gauche. Si on voyait la brosse vers laquelle on pouvait se diriger pour camper. pour la nuit. Alors, on s'arrête quand même. C'est un moment béni parce qu'on a beaucoup marché à pied. On commence par quatre heures à pied. Parce qu'on est fait ça et il fait froid même. Le sable est froid. Et... Quand vous partez le matin de bonne heure et que le sable est très froid en surface, vous avez intérêt à marcher derrière les chameaux en marchant dans leurs traces. Parce qu'ils ont déjà crevé la surface du sable. Et là, il y a une empreinte de pieds de chameaux. Le sable sera un peu moins froid que directement à la surface. Bon, c'est pas une région où il puisse faire très froid, naturellement. Dans des oliviques, il peut geler la nuit. Quelquefois, si on couche dehors, le sac de couchage, le matin, est couvert de givres, de gelées blanches. Pas toujours, mais c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Alors, on peut marcher dans les traces des chameaux. C'est un peu moins chaud que la surface. Et puis, au bout de quatre heures, on monte un chameau. Et puis ensuite, on lutte contre le sommeil à l'heure chaude de la journée. Il faut faire attention de ne pas s'endormir sur un chameau. Et quand on tombe, on tombe de haut. On tombe de deux mètres de haut et le sable n'est pas particulièrement élastique. Alors, on peut finir la journée à pied. Si on veut, on faisait comme on veut, naturellement. Et puis, on arrive au soir. Alors là, c'est... On va enfin pouvoir s'asseoir dans le sable. On ouvrir un livre. Enfin, on va d'abord me dire les notes de la journée, bien sûr. Et puis, le thé. De nouveau, trois petits verres. 3 x 90. S'ils sont pleins. Bon, et puis alors, le temps passe. On va se nourrir d'une... D'une... Une marmite de... De riz. Avec Rousseau Vendor, Et on va se mettre à dormir. On va mettre les... D'abord, la première chose qu'on fait, c'est de prendre une fente de sable et voir d'où vient le vent. C'est un peu du chiquet, c'est... Parce qu'on sait très bien où il vient. il y a toujours du nord-est pour la région en question on sait très bien de bien alors en fonction de la direction du vent on installe les tasse-ouvra les valises du néeriste en arc de cercle les selles basculées la selle mort ne tient pas debout, il faut la basculer et on couchera la tête sur le toscan de la selle puis on creuse un peu le sable pour faire une alvéole naturellement si on installe le couchage c'est encore mieux mais je n'ai que découvert que très tard les selles de couchage je crois que c'est vissé depuis longtemps quand même alors voilà pour la nourriture la nourriture bien sûr en plus du riz du soir on peut avoir avec soi quelques bricoles pour coûter le temps au cours de la journée on peut avoir des rachides naturellement les bédouins de l'ouest d'ailleurs on met de volonté les arachides dans le thé avant de boire il m'est arrivé de mettre une fois une crotte de chair pour lui dire une arachide comme le verre d'un camarade ça ne fait rien sur ma tête c'est pas toxique non plus on peut avoir des biscuits parce qu'il y a des biscuits maintenant pour les bédouins on fabrique des biscuits pour les bédouins et les bédouins ont réussi à créer un mot berbère à base de biscuits naturellement mais qui commence et qui finit par un T un mot berbère très correct qui dit Tim Biscuit Tim Biscuit ce sont les petits biscuits ronds les petits biscuits ronds très légèrement sucrés et qu'on croque dans la journée si on a faim bien sûr et puis alors les heures chaudes il faut faire attention à ne pas ne pas donner de la tête et se taper la tête sur le troussequin sur le pommeau sur le pommeau de la selle même le pommeau de la selle mort n'est pas bien haut mais enfin on peut quand même se taper la tête dessus au besoin et puis le soir bien on voit les ombres du soleil qui traverse le cap qu'on avait suivi depuis le matin et puis ça se met en place comme vous voyez il n'y a pas de difficulté directe mais c'est quand même un effort physique d'abord parce qu'on marche beaucoup à pied etc. c'est fatigant un effort physique et psychologique aussi parce que les béloins les deux compagnons ils sont bien gentils mais ils ne sont pas toujours très euphoriques et où est-ce qu'on va on va se perdre dans cette immensité que nous ne connaissons pas nous n'avons pas de tradition sur cette région-là je ne sais pas on nous emmène les chameaux ils vont pas il y a qui monter jusqu'au bout etc. il y a n'importe quoi c'est peut-être vrai mais il ne faut pas le dire et ils le disent alors alors il faut il faut les encourager et puis et puis alors finalement arrive le jour voilà je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est tard de votre chose à faire que de noter mes beaux bardages alors ah oui oui j'ai dépassé la filet non alors merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il fait partie de la création et de la nature, ça revient au même pour moi Et il doit y tenir sa place, sans arrogance et sans orgueil Et donc il faut qu'il considère les autres êtres vivants comme ses compagnons Et éventuellement ses frères, et non pas comme du matériel ou des proies simplement à détruire Lui il devrait parler l'arabe lui L'homme est quand même un animal singulier, à certains égards Quand on pense que l'homme est le seul animal Qui entretienne des écoles pour apprendre à ses jeunes à tuer leurs semblables Mais aucun animal n'aurait une idée aussi fantastique et aussi scandaleuse d'ailleurs Les lionceaux on leur apprend pas à tuer des lions, on leur apprend à tuer des gazelles C'est pas du tout pareil Tandis que les hommes on leur apprend à tuer des hommes Ça c'est beau, ça c'est grandiose Bienvenue messieurs Je vous remercie de vous être en réunion, on se met la famille pour prendre un hommage à Théodore Monod Vous savez que ça serait aujourd'hui le centième anniversaire de sa naissance Alors je pense que si vous êtes venu c'est que vous connaissiez Théodore Monod d'une manière ou d'une autre Mais je vais quand même vous rappeler quelques traits de sa vie et de sa personnalité On me dit que dès 1907 il fréquentait les allées du jardin des plantes Et qu'il est rentré au muséum en 1920 comme boursier de thèse Et on peut dire que dès cette époque il a fréquenté à la fois les milieux aquatiques et les milieux désertiques Milieux aquatiques parce qu'effectivement il a été directeur du laboratoire des pêches outre-mer Et donc tous ceux qui sont ictiologues comme je le suis le connaissent à travers cette responsabilité dans la gestion des pêches outre-mer Mais vous savez que d'autre part il a été un des fervents admirateurs et surtout voyageurs à travers le Sahara Et que notamment il a eu en 1938 il a été directeur de l'institut français d'Afrique noire Qu'on appelle l'IFAN et qui a été un des grandes institutions de recherche en Afrique C'est beaucoup d'émotion bien sûr Vous l'avez bien connu ? Sûrement pas assez Qu'est-ce que vous lui diriez ? Merci Qu'est-ce qu'il vous répondrait ? Rien On vous demande si on prend du buste pour une photo je crois Par là ou par là ? Mettez-vous là Moi mon regret c'est de ne l'avoir jamais rencontré Mais d'avoir reçu son message que je garde en lui Mais monsieur qui est à côté de moi l'a rencontré Et a beaucoup bourlingué avec lui en humaniste, en jeuneur et en végétarien C'est un homme merveilleux Et quand j'en parle je dis parfois que c'était un homme normal Que tous les êtres humains devraient être comme lui Il est mythique, on pensait même qu'il n'existait pas J'ai été avec lui dans le désert, moi, mes frères, mon père Je l'ai accompagné très longtemps Je savais que c'était un monsieur qu'il faut connaître Dans les photos seulement Il faut écouter ses histoires dans le désert la nuit Quand on nous racontait Il parlait l'arabe, il parlait le français Il récitait le Coran J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu le privilège De passer quelques années avec lui Pour des manifestations anti-corrida Pour des opérations de protection de la nature Et je crois qu'on a oublié une chose essentielle Dans tout ce qui a été dit Par des gens très importants au micro C'est qu'il était protestant Et je crois que c'est la clé de la vie De ce cousin Qui a été un exemple pour moi Théodore en grec signifie don de Dieu C'est véritablement cela pour moi C'est un père absent par les voyages C'est un père absent par le travail quotidien Quand il part le matin, il ne revenait qu'à midi Il ne repartait l'après-midi, il ne revenait que le soir Mais c'est un père qui a été accompagné dans sa vie Par une femme très exceptionnelle Qui s'appelait Olga Pikova Tchèque Et qui a été auprès des enfants qu'il a eu Il a eu trois enfants Théodore Auprès des enfants qu'il a eu Vraiment l'interprète, l'intermédiaire Et la source de vie de la maison et de la famille De sorte que c'est ma mère qui disait Ton père te fait dire Parce que lui, il ne s'adressait pas à ses enfants Je me mets dans la queue, j'arrive avec mon livre Alors on discute, etc. Je lui demande de bien vouloir dédicacer Il me demande Comment vous appelez ? Comment ça s'écrit ? D-I-E-E-M-E-R-A C'est un nom asiatien Que veut dire votre nom ? Je ne sais pas Vous ne savez pas ce que veut dire votre nom Voilà, donc premier contact Je crois que si je le voyais Je poursuivrais la conversation J'aurais toujours des questions à lui poser Et il me dirait Est-ce que tu as lu ça ? Et je dis Ah non, je n'ai pas lu Et lui avait lu ce que j'aurais dû lire Il donne à réfléchir sur nos problèmes actuels Parce qu'il a parlé tout de même De la dégradation de la planète par l'homme Des espèces animales en danger Des espèces végétales en danger Des problèmes nucléaires Il a énoncé de très bonnes questions Et c'est aux jeunes générations d'y répondre Mais je ne sais pas si on est en route là-dessus Il cherche des cailloux Et il n'y a pas longtemps Il a écrit un livre Qui s'appelle Je ne me rappelle plus Comment il s'appelle Mais en tout cas Il n'y a pas longtemps Il a travaillé sur L'oasis légendaire Du désert lubique Quelque chose comme ça Oh ben j'ai fait beaucoup de choses D'abord le domaine purement géographique La morphologie des dunes par exemple L'archéologie préhistorique L'histoire aussi Parce que j'ai fait des travaux Sur l'histoire du soir occidental Et puis La botanique bien sûr Beaucoup On fait beaucoup de publications Sur les flores sahariennes Tibesti Mauritanie Etc Etc Panicum Panicum C'est un bopogon C'est un bopogon C'est un bopogon C'est un bopogon La Niger Qu'est-ce que vous faites Pour vous rappeler de tout ça ? Lorsqu'on cherche une référence Lorsqu'on cherche une référence Ça n'allait jamais assez vite Mais en général Ils savaient où elle se trouvait Ils disaient Le bouquin au dos vert A la page de 152 En bas à droite Il avait une mémoire fantastique Mais quand on feuilletait un bouquin On ne tournait jamais les pages assez vite Ça, ça a été Et alors Vous ne pouvez pas lui dire quelque chose En disant Voilà, je vais faire telle chose Quand il revenait Alors vous l'avez fait Et puis Vous ne l'avez pas fait quoi Je ne me promène pas pour avoir des états d'âme Littéraire Je me promène pour voir des choses Et découvrir des choses Et tâcher d'accroître un peu La connaissance Dans différents domaines Modestement Qu'est-ce que vous avez comme dessert aujourd'hui ? Oh, tarte aux poires Tarte aux couettes Tarte aux pommes Un sorbet au... Un sorbet ? Un sorbet ? Un café ? Non, non, non Oui, de la passion ? Oui, de la passion Ah ! Et avec un Coca-Cola ? On a fait plusieurs voyages ensemble Et un des voyages déserts libyques Une de ses grandes rigolades Pendant les voyages C'était... On était en voiture Donc à cette époque Ils voyageaient en voiture Et donc c'était d'imaginer ce qu'on aurait pu trouver de plus étonnant dans le désert Donc on se faisait un match un peu comme ça Chacun devait dire quelque chose Donc il disait Un vendeur d'aspirateurs Des galeries Lafayette Une bonne sœur en train de faire de l'autostar Vous savez qu'il a également plongé Et la première fois qu'il a plongé C'était avec le batiscaf du professeur Picard Il n'est pas descendu très profond Il s'en est fait à 15 mètres 15 000 millimètres comme il dit Et ce batiscaf n'était jamais descendu Donc on était un peu inquiet Il y avait avec lui Il y avait Picard Et puis il y avait lui, l'autre passager Alors pour être sûr que tout se passe bien Cousteau et Dumas Dumas est un des anciens plongeurs de Cousteau Que je connais bien d'ailleurs Ils sont descendus devant l'hublot du batiscaf Ils ont présenté une tablette Pour demander est-ce que ça va ? Alors il a répondu Ah c'est horrible, il a pété Il me dit deux poilus de Verdun Qui sont dans un hospice Et alors ils sont très vieux Ils sont sur un banc Et ils discutent Et puis tout d'un coup Il y en a un qui dit à l'autre Dis-moi, tu te rappelles ce breuvage Qu'on nous donnait Pour nous empêcher de courir les filles Et l'autre qui a un peu de sa mère Lui dit Non je sais pas, peut-être Oui pourquoi Il dit parce que je ne sais pas Si tu me crois Mais moi je crois Que ça commence à me faire de l'effet Voilà M. Monod J'avais fait une vipère en bois Que j'avais faite au crépuscule Nous étions dans un camp méariste Trois soldats, trois militaires Assis sur un tapis J'avais organisé un fil invisible J'y amenais la vipère en bois Sur la natte, sur le tapis Et puis J'ai fait marcher mon dispositif Au crépuscule Et j'ai crié Une vipère et une vipère Les phares, les phares Et alors Alors Naturellement C'était les moi Des trois Enfin des deux autres Moi je savais bien ce que c'est Et Un Un brave régalier breton Courageux C'était armé d'un gourdin Et a flanqué un terrible coup de bâton Sur la vipère en bois Qui a éclaté en morceaux Avec un bruit sec Ça se passait dans l'adrard Ah net Quand j'étais chamelier de deuxième classe Il y a longtemps On a fait deux fois des méarés dans le salon Ma mère se lui pesait moins C'est à dire qu'on mettait du sable par terre Des crottes de chameau Et des épines d'acacia On mettait les chaises à l'envers On se mettait à Califourchon Lui prenait la tête de la méarée On les faisait sauter Et on marchait comme ça On faisait un peu de thé Et on mangeait des biscuits de mer Des petits ronds Des biscuits sahariens Et Et Il nous racontait un petit peu La vie saharienne Mais par contre Quand il rentrait d'un voyage au Sahara Il racontait pas ses voyages J'ai été pré-trouvelée madame de répondre aux autres Pour l'intérêt de mon amie Cette personne ne connait pas sans doute l'amour Et elle a pris pour lui Une légère reconnaissance de l'attachement que l'on a pour elle Mais sans y répondre Elle continua A lui faire la guerre de son embarras C'était un lève-tout Celui matin Il était le premier prêt toujours Prêt à partir Et puis il voulait pas qu'on perde trop de temps à manger Et à faire les bagages Ça il fallait travailler Il se trouvait que j'avais un pantalon Dans l'une des poches il y avait un trou C'était un siroal d'ailleurs Dans l'une des poches il y avait un trou Et que ça se passait en particulier Dans la région de Tahoudeni 800 kilomètres au nord de Tongvogtou Avec un détachement militaire que je suivais J'accompagnais Et les gens autour de moi Et même les goumiers Très aimables Voyant que je ramassais des cailloux En ramassait aussi En particulier des objets préhistoriques Des pierres taillées Et je venais me les offrir Et comme Une fois sur dix c'était des cailloux Sans le moindre intérêt Je les mettais dans La poche qui avait un trou J'appelais la poche à cadeaux Pour ne pas décourager les donateurs Mais je m'empressais De restituer au désert Ces objets inutiles Par le canal de mon pantalon Et on a conservé la poche à cadeaux Mais les objets utiles Et elle est dans la poche Fermée naturellement Ils ne retournaient pas au désert Ils étaient soigneusement Un inventorié Numéroté Et ils sont actuellement Au Musée de l'Homme à Paris Je pense que ce qui nourrit Une sorte de fascination et d'estime Du peuple mauritanien Pour un blanc comme celui-là C'est qu'il a vraiment partagé La vie des nomades Au point de se nourrir comme eux D'aller comme eux D'emporter aucune boîte de conserve Du riz des dates A pied Et qu'il a fait des traversées Sur des zones Que les mauritaniens ne fréquentent jamais Parce que c'est des zones à auris L'essentiel c'est que l'être un peut se contenter de très peu Pour être en bonne santé Et pour marcher longtemps Et que par conséquent Il n'a pas besoin de s'encombrir de tout ce que la civilisation occidentale lui offre ailleurs C'est un enseignement d'une leçon de modestie Modestie et de simplicité On peut vivre avec peu de choses On peut le prouver dans les déserts Ici on obéit On ne décide pas On obéit ce que la nature vous offre Le froid, la chaleur, la fatigue, etc. C'est très simple Au point de vue mental Et c'est une bonne leçon pour beaucoup d'entre nous Probablement Ça devrait être une bonne leçon C'est curieux quand même Pour un spécialiste du milieu aquatique D'aller chercher des petits marécages Après une traversée de plus de 10 jours dans le désert Dès qu'on tombe sur un milieu favorable Il faut en profiter bien sûr Les faunes d'eau douce contrôles sont très intéressantes dans le désert Surtout où il s'agit de douce permanente naturellement J'ai été encore il y a quelques semaines en Mauritanie Il y a une guelta ou un trou d'eau dans les rochers Il y a des méduses qui ne sont pas venues à pied par les dunes Bien sûr, elles sont venues par l'eau À une époque où il y avait des connexions hydrographiques permanentes Entre cette guelta dans la Drare et le Sénégal, le fleuve Sénégal C'est plein de trucs, mais j'ai rempli de trucs De crustacis Producieux En tout jusqu'à présent Combien de matériaux divers dans tous les domaines avez-vous recensés ? Vous pensez à des numéros de récolte ? Actuellement, il y a plus de 19 000 numéros Je suis vers 19 100 quelque chose Et j'ai résolu de ne pas mourir avant d'avoir atteint les 20 000 La 20 000ème récolte de Théodore Monod C'était un point fixe pendant des années Effectivement, ça a marqué Non seulement un point final Mais un point pour passer à autre chose Et donc, il a dépassé même la 20 000ème Puisqu'elle est arrivée à 20 300 ou 20 400 Donc la 20 000ème s'est déroulée justement Par un concours de circonstances Lors de notre 800ème récolte Donc 800 récoltes de plantes et d'extraits de la nature En Arabie du Sud Et la 20 000ème, c'était en plein cœur du Hadra Mahout Dans des geôles Nord À la lisière de la frontière de l'Arabie Saoudite Là où Velfrid Tessiger était d'ailleurs Elle est assez souvent Et c'était, je pourrais dire Puisqu'on se tenait la main Puisqu'on allait ici ou là On n'a pas choisi une plante extraordinaire Comme un adénium ou comme un boswellia Mais c'était une plante en somme toute assez banale Un petit peu poilue Avec quelques graines, avec quelques tiges Et d'une certaine manière Elle a marqué cette ponctuation symbolique et sympathique C'est devenu le moment où Alors qu'il était déjà éminemment connu Et respecté et considéré dans le milieu intellectuel Dans le milieu scientifique Au regard des médias et du grand public Ce n'était pas encore un homme célèbre Et ça, il a vraiment fallu attendre Les dernières années de sa vie Je crois que cela a profondément amusé Et que comme un gosse Sans lui donner un peu à cœur joie On me veut, eh bien me voilà On s'ennuie tellement On s'ennuie tellement Alors la nuit quand je dors Je pars avec Théodore Dehors, 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 dehors Marcher dans le désert Marcher dans les pierres Marcher des journées entières Marcher dans le désert Dormir dehors Coucher sur le sable d'or Les satellites et les météores Dormir dehors Il faut un minimum Une bible, un cœur d'homme Un petit gobelet d'aluminium Les honneurs, comme ceux de l'Académie Ou comme ceux des grands titres Qu'il a pu avoir Ne l'ont jamais empêché De s'asseoir par terre Avec les non-violents D'être contre la chasse et la pêche Contre l'armement atomique Pour les insoumis Pour l'aide au logement, etc. Donc c'est ça qui me paraît intéressant C'est un homme de liberté Liberté de pensée Liberté d'agir Qui ne s'est pas laissé engluer Dans les convenances La dernière fois que je l'ai vu Il était à Clermatin Clermatin, c'est tenu Par des diaconesses de Neuilly Et c'est à Fontainebleau Et c'est un endroit qu'il connaissait bien Parce que, je ne sais pas si tu sais Il avait avec son père Créé l'ordre des veilleurs L'ordre des veilleurs C'est des gens, disons, qui ont une vie stricte Honnête, très morale Et tous les jours à midi Il prie les béatitudes Et dans le cas de Theodromonot C'est les béatitudes Selon saint Matthieu Dans un texte grec Et il se trouve que le siège De l'ordre des veilleurs Était donc à Clermatin À Fontainebleau et donc quand on a vu qu'il ne pouvait plus récupérer mais qu'il fallait qu'il soit dans une maison très médicalisée on l'a donc mis à Clermatin On l'a mis à Clermatin et la première chose qu'il a dit c'est chic, ici à Clermatin il y a de beaux jardins mais les diaconeuses ne connaissent rien à la plante je vais les rapporter à la botanique toujours le futur donc une dernière fois que j'ai vu Théodomono il ne pouvait plus parler mais je suis sûr qu'il le comprenait et je lui ai parlé très longtemps de différentes choses et il a pris ma main, il l'a serré contre sa poitrine et quand j'évoquais le nom de Zerzoura il me serrait très fort Alors, le moment venu de passer sur l'autre rive comme disait si joliment mon père et d'avoir peut-être quelques nouvelles du résultat spirituel de ce passage je ne peux qu'attendre avec beaucoup de curiosité encore de la curiosité même dans ce domaine-là et s'il y a une raison importante pour laquelle je souhaiterais qu'il y eut quelque chose après la mort c'est que nous puissions avoir de l'autre côté la possibilité de nous faire pardonner un certain nombre de choses de la part de ceux que nous avons blessés soit par des actes soit par des paroles soit peut-être, et c'est plus important encore par des silences ça serait beau de savoir que l'on pourrait recevoir le pardon de ceux que nous avons blessés alors on attend sans hâte sans hâte l'heure viendra quand elle devra venir elle est venue pour les dinosauriens elle viendra aussi pour chacun d'entre nous et puis on verra bien entendu Chercheur de trésor de brindilles et de phosphore d'amour humain et d'effort Chercheur de trésor Il faut un minimum Une Bible, un cœur d'homme Un petit gobelet d'aluminium Un commentaire Il faut un moment pour que vous pouvie deشر Fons de crédit Fons d' 신났ure Merci Cré X